Salut Xavier, merci d'avoir accepté de venir ici pour parler un peu de ton expérience. C'est juste pour raconter un peu le contexte, c'est Nathan Otano qui m'a conseillé de te contacter. J'imagine que peut-être qu'il a été ton élève ou que vous avez été ensemble à Gobelin ou quelque chose comme ça. Et ensuite, en me renseignant sur ton boulot, je connais pas mal de choses que t'as faits, rien que le court-métrage que t'avais fait à Gobelin. Je l'avais vu quand j'étais plus jeune. C'est un des trucs qui m'avait un peu boosté. C'est le moment où je bouffais plein de court-métrage tout le temps. Pour ceux qui veulent le voir, c'est le building. Qui date de 2005, je crois. Celui-là, c'est ton cours de fin d'études, si je ne me trompe pas. Comment est-ce que t'es tombé là-dedans de faire de l'animation ? Est-ce que l'école que t'as faite, je crois que c'est 2002-2005, un truc comme ça à Gobelin, est-ce que t'avais un parcours avant là-dessus ? Ou est-ce que c'est juste à ce moment-là que t'as démarré à vraiment te mettre dans l'anime et que t'as découvert plein de choses ? Moi, en fait, je me suis mis à dessiner vers 14-15 ans. Je pense que comme beaucoup de gens dans le milieu, au collège, j'étais un peu tout seul dans mon coin. C'était en fait le début de l'arrivée des mangas en France, des mangas papier, donc au milieu des années 90. Et du coup, moi, je passais des heures et des heures à recopier les pages de tous les mangas que je lisais. Je me suis mis un peu aux comics aussi. Je ne faisais que ça tout le temps. Et puis, arrivé un moment, je ne savais pas trop ce que j'allais faire. J'avais une scolarité assez moyenne. Et je ne savais pas trop ce que j'allais faire de ma vie. Et puis, j'avais des potes qui dessinaient. Et puis, j'avais notamment un pote qui avait fait les Gobelins en storyboard à l'époque, parce qu'il y avait une formation juste pour ça, qui m'en a parlé. Là, ça a été un peu genre, mais je me suis dit, putain, c'est ça que je veux faire, je veux faire de l'animation. Et du coup, j'avais redoublé au début du lycée. Et ce que j'allais faire, parce que je n'avais pas trop les moyens de payer des prépas privés, mais c'était un gros coup de bol. Parce que moi, je viens de Toulouse. Et il y avait un lycée qui s'appelle le lycée des Arènes, qui est un lycée spécialisé sur l'audiovisuel et les arts appliqués. Et il y avait une prépa à rappliquer, qui était prépa gratuite, où on faisait du dessin, qui est normalement une prépa pour faire normal sup, en gros, pour devenir prof. Et qui était dans ma lycée où j'étais. Donc, du coup, j'ai fait mon option en plastique. Enfin, j'étais en écho, en plastique. Je suis passé dans cette prépa pendant deux ans. J'ai passé, du coup, trois fois le concours des Gobelins. C'est souvent le cas. De ce que je comprends, c'est deux, trois fois. Ouais, ouais, voilà, quoi. Parce qu'en plus, à l'époque, c'est pas mal parlé. Il y avait eu, c'était en 99, je crois qu'il y avait un reportage sur M6 qui avait parlé de l'école. C'était la révélation pour beaucoup de monde. Du coup, je l'avais passé, l'année d'après, je crois qu'on était 1200 au concours. À passer le truc. Et donc, voilà. Donc, après, j'ai fait un petit peu de fac, j'ai un peu traîné. Et puis, je suis rentré, du coup, en 2002 au Gobelin. Et du coup, moi, j'étais la première promo, en fait, qui était en trois ans obligatoires. Maintenant, c'est en quatre ans. En gros, on avait deux ans de cursus global où on faisait un peu de tout. Et une troisième année de spécialisation où on choisissait 2D ou 3D. Ouais. Et il faut voir, donc, au début 2000, en fait, c'était le moment où la 2D se cassait un peu la gueule, où Disney ne faisait plus vraiment de films, ou en tout cas, qu'il n'y avait plus vraiment de succès. Et où, par contre, la 3D montait de ouf. C'était les débuts de Pixar, les premiers Shrek, etc. Donc, c'est le moment où tout le monde disait que la 2D, c'est fini, c'est mort, plus personne en veut. Ça, ça n'a rien de faire que ça. Il faut faire que la 3D, tout ça, tout ça. Et bon, moi, c'était plutôt bien passé dans les cours en 3D, mais je n'avais pas un feeling énorme avec la machine, surtout avec la méthode 3D. Et voilà, du coup, je préférais partir sur la 2D. Et est-ce qu'en étant à l'école, est-ce que tu savais directement que tu voulais faire de l'animation en particulier ? Parce que je sais que parfois, on a l'impression de vouloir faire de l'animation. Et en fait, on va se rendre compte que le storyboard ou le design nous intéresse plus. Toi, c'était vraiment animation et ça a continué de te plaire, finalement, quand tu as vu ce que c'était en vrai. Moi, en fait, j'y connaissais rien du tout, tout cet univers-là, avant de rentrer au Gobelin. En plus, il faut voir qu'il faut monter un peu dans le temps. C'était le début d'Internet. Il y avait très peu d'infos. Aujourd'hui, il y a une quantité de ressources disponibles partout pour savoir comment tout se passe, etc. Mais c'est vrai que c'était un peu mystérieux encore à cette époque. Du coup, j'ai découvert en faisant. Moi, ce qui m'a quand même surtout le plus motivé, c'était le dessin. En tant que c'est une espèce de mission pour moi d'arriver à progresser. J'étais vachement influencé par tous les gens que je voyais, des dessinateurs, des auteurs de BD ou autres que je voyais en noir. Et puis, même après, une fois qu'on rentre dans l'école, il y a une émulation incroyable qui se crée parce qu'on est entouré d'autres élèves qui sont hyper forts. On a toujours envie d'être aussi forts qu'un tel ou un tel ou un tel. Et voilà, ce qui m'embêtait aussi avec la 3D, c'était le côté un peu « facile » de « il n'y a plus besoin de savoir dessiner pour faire de l'anime ». Et moi, j'avais un côté un peu taré. Je voulais aller vers la voie la plus difficile et réussir là où c'était le plus difficile. Même si, il faut dire ce qui est aussi, c'est un truc aussi dont je voulais un peu parler pour les étudiants, les jeunes qui galèrent un peu. Moi, je suis un galérien. Vraiment, je suis un gros, gros galérien. J'ai commencé à dessiner sur le tard, du coup, à l'adolescence. J'ai appris à dessiner en recopiant, ce qui n'est pas vraiment la meilleure chose à faire parce que j'ai gardé des tics de dessin pendant très, très longtemps. J'ai eu du mal, j'ai mis du temps à prendre, à vraiment dessiner en volume, à comprendre ce que je dessine. Tu pensais trop en contour, finalement. C'est ce qui arrive souvent quand on recopie. On pense les lignes et pas forcément la forme. Alors après, ça peut amener à des styles graphiques vachement intéressants, etc. selon ce qu'on veut faire. Mais c'est vrai que pour faire de l'anime 2D, c'était un peu galère. Du coup, j'avais pris quand même des cours de nu. Puis à l'école aussi, tous les cours m'ont beaucoup aidé. Tout ce que je voulais dire, c'est que pour moi, le dessin, ça a longtemps été une souffrance. Moi, ce qui m'a toujours sauvé, ce qui a fait que j'ai réussi à faire ce que je voulais, c'est une espèce de détermination et d'envie. Parce qu'on connaît tout ça. Quand on dessine, notre dessin est pourri, mon dessin est nul, je suis nul, je ne vaux rien, etc. Il se trouve que moi, j'arrivais toujours à aller au-delà de ça. Et même si je trouvais ce que je faisais, c'était nul et que je me considérais comme un nul, je me disais tant pis, le prochain, ça sera mieux, le prochain, ça sera mieux, le prochain, ça sera mieux. Et c'est à force, en fait, de bosser, d'insister. Et puis aussi, bon, après, on parlera là-dessus, je pourrais peut-être y revenir, mais j'ai, enfin, moi, comme je le disais, j'ai commencé à dessiner en copiant. J'ai passé beaucoup de temps, en fait, à vivre un peu mon dessin à travers les autres, en fait. À me dire, putain, il faut que j'anime comme lui, il faut que je dessine comme elle, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse comme cela. Ce qui fait que, évidemment, je n'arrivais jamais, puisque c'était toujours… On se réfère à des choses trop élevées au début aussi. Oui, oui, c'est ça. Et puis aussi, des choses qui ne correspondaient pas forcément non plus à totalement ma sensibilité, à ce que je pouvais faire aussi, etc. Et moi, ce qui a été un gros déblocage, un gros déclic, donc je dis aussi pour les personnes qui pourraient se retrouver dans ce genre de situation, c'est à partir du moment où j'ai commencé à lâcher, en fait, ce truc d'essayer faire comme et où j'ai commencé à dessiner pour moi. Et en fait, si des gens vont sur mon Insta ou mon Tumblr, je n'ai plus trois jours, mais bref, j'ai toujours beaucoup dessiné à côté des études, etc. J'ai toujours fait des illustrations. J'ai participé à pas mal de forums. Au début, c'était le forum Café Salé, le forum Katsuka, où on se montrait nos dessins, etc. J'ai fait du Fanzina aussi pas mal, pendant pas mal d'années. Et au bout d'un moment, en fait, plutôt que d'essayer de dessiner comme tel ou une telle, je me suis dit, en fait, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? J'ai juste regardé un peu les trucs que j'aimais bien, et puis j'ai essayé de me lâcher là-dessus. Et j'ai beaucoup pratiqué, en fait. Et j'ai fait beaucoup, beaucoup d'illustrations. Et donc, moi, mon grand truc, c'était dessiner des meufs. J'ai fait beaucoup d'illustrations, de pin-up. Et ce que j'avais envie, c'était bosser mon trait. Et j'ai bossé mon trait, j'ai fait des dessins. Enfin, vous irez voir, quoi. J'en ai fait vraiment beaucoup. Et à force, avec le temps, ça... Donc déjà, je dessinais... Voilà, j'adore dessiner les personnages féminins. Donc déjà, c'était un plaisir de pouvoir dessiner ça. Et puis, j'ai pu explorer, en fait, et progresser dans mon trait. Et au moment, en fait, j'ai eu un déclic parce que j'ai commencé à dessiner dans mes animes comme je dessinais sur mes îles. Et du coup, en fait, ça m'a débloqué un truc autant dans le dessin que dans l'anime d'être moins, en fait, dans la souffrance et d'être un peu plus dans le lâcher-prise à pouvoir plus m'intéresser à ce que je racontais, à ce que je dessinais plutôt qu'à la technique pure du truc. C'est vrai que maintenant, en plus, je peux être vachement rapide quand j'essigne, quand je fais mes tie-down, etc. Parce que plus j'ai développé ce trait, en fait, qui est un peu spécifique, mais qui est vraiment juste en quelques traces, en bossant avec des points d'inflexion, avec quelques trucs un peu techniques qui, moi, me correspondent bien, j'arrive à être efficace. Et du coup, ça m'a fait progresser dans l'anatomie, dans le rendu du volume, mais aussi dans le graphisme, le rapport entre les deux, comment l'utiliser. Enfin, ce sont des trucs qui sont vachement importants pour moi aujourd'hui pour bien assumer le dessin, etc. Bref, on pourra peut-être y revenir. Oui, en gros, parce qu'il y a une sorte de balance à trouver entre la technique et les idées qu'on va... Enfin, les histoires, la narration, tout ça. Et c'est souvent la technique qui va bloquer. Mais je sais que, de mon côté, je n'ai pas assez pratiqué pour avoir assez de technique. Parce que finalement, ce que je fais maintenant, ce n'est plus vraiment du dessin, j'ai trouvé un autre truc, quoi qu'il me plaît. Mais il y a souvent un peu ce passage où on doit vraiment faire beaucoup de technique parce qu'on n'arrive pas à faire nos idées et que nos idées, on a l'impression qu'on n'arrive pas à les mettre en forme, quoi. Moi, j'ai eu une espèce d'époque, en fait, où je ne comprenais pas trop. C'était quand je faisais du fanzina. Donc, je commençais à dessiner et puis j'avais acheté des bouquins d'anates. J'essayais de faire des trucs super construits, super justes, avec le bras, le muscle, le bidule. Voilà, mes dessins, ils ne plaisaient pas spécialement non plus alors que j'avais des potes qui dessinaient beaucoup plus à la fuck. Je regardais leur dessin, je me disais mais anatomiquement, ce n'est quand même pas très juste et tout. Ça craint, sauf que leur dessin plaisait vachement. Et je ne comprenais pas, en fait. Je me disais, putain, mais ils ne sont pas juste, leurs dessins. Du coup, je ne vois pas pourquoi ils sont bien. Ce que je n'avais pas compris, c'est qu'eux, ils se faisaient plaisir et du coup, ils faisaient des trucs fun. Et ça aussi, c'est un truc vachement important, c'est qu'on prend du plaisir à dessiner. Mais quand ça se fait de façon spontanée, du coup, ça se voit derrière. Et du coup, ça plaît beaucoup plus à l'œil que quelqu'un qui va vachement galérer, qui va vachement charbonner. Ça se sent, en fait. C'est vraiment l'intérêt du dessin. C'est une connexion directe entre ce qu'il y a dedans et ce qu'on met sur le papier ou sur l'écran. Et qui fait qu'on ressent. En fait, c'est vraiment ce côté artistique qu'il ne faut vraiment pas oublier. C'est que ce n'est pas que de la technique. L'artistique, c'est ça aussi. C'est arriver à exprimer des choses qui sont très personnelles, même si on ne se rend pas forcément compte, mais qui se voient pour la personne qui va regarder notre boulot derrière, qui va le sentir. Et qui fait que même en anime, ça, c'est un truc qui est hyper, hyper important. C'est la différence entre une anime qui va être hyper technique, hyper bossée, etc. Et puis une anime où il va y avoir le petit feeling, la petite idée qui va rendre le truc hyper bien et qui va faire que ça va être un bon plan. J'ai une petite anecdote là-dessus de l'école. Alors, il se trouvait en fait qu'il y avait des élèves qui avaient inventé un faux élève dans notre classe. C'était une espèce de délire à la con. Vous avez fait une photo, vous avez rajouté sur ton binoscope, etc. Et du coup, à chaque exercice, il rendait aussi un exercice de ce faux élève. Mais bon, évidemment, il fallait aller un peu vite. Ils n'allaient pas faire un vrai truc. Et on avait un exercice d'anime. Donc, c'était avec la panthère rose. Donc, en gros, elle avait son téléphone à côté. Le téléphone sonné. Il fallait qu'elle décroche et qu'elle réagisse après avoir décroché. Donc, voilà, petit exercice classique, action-réaction, tout ça. Et donc, tout le monde, évidemment, s'est bien pris la tête pour faire des trucs bien expressifs, plein de mouvements, etc. pour impressionner les copains et tout ça. Et donc, quand on fait la correction de l'exercice, on faisait des projections. Donc, on voyait en fait en salle de projection tout ce qu'avait fait chaque élève. Et on arrive à ce fameux faux élève. Et donc, l'anime, c'est genre la panthérose qui ne bouge pas, qui vit son journal. Il y a le téléphone à côté, le téléphone sonne. Il y avait trois dessins. Tends le bras, prends le téléphone, elle décroche, elle raccroche et elle revient. Et juste ça, tout le monde était explosé de rire. Le truc, c'était ultra minimaliste, mais ça marchait hyper bien. Et je pense que c'était en vrai le meilleur exercice de la classe parce qu'il y avait une super idée. Il y avait zéro technique. Il y avait trois dessins, mais l'idée était là. Et l'idée a fait que c'était un super plan. Et c'est un truc qui est vachement important à comprendre. En fait, c'est que faire une bonne anime, ce n'est pas une débauche de technique et de démo, d'overlap, de tout ce qu'on veut. C'est la bonne idée, au bon moment, avec le bon timing. C'est raconter le bon truc qui va faire que la personne qui va le voir, ça va lui rester. Ça va marcher, ça va apporter un truc. Et ça, c'est un truc que tu as forcément, j'imagine, dû exploiter dans les différentes prods que tu as faits. Parce que par exemple, tu as fait des longs métrages, mais tu as aussi travaillé sur les cassos où il y a vraiment une animation très limitée, on va dire. Je ne sais pas si tu as des trucs à dire par rapport à ça, parce que dans les choses que tu as faites, il y a vraiment un large spectre de types d'animations. Parce qu'autant l'illusionniste, ça va être quelque chose de très poussé, détaillé, on va dire. Et d'autres choses sont beaucoup plus cut, si on peut dire. Je ne sais pas si c'est le terme. Comment est-ce que tu balances ça dans tes prods ? C'est un autre truc que je trouve vachement important pour les gens qui se lancent dans l'anime. C'est vrai que moi, je partais à la base, j'étais fan de Disney, tous les trucs qui bouffent bien, la grosse full anime, etc. C'est vrai que j'ai eu la chance de bosser sur pas mal de longs métrages. J'avais bossé sur... Après, être sorti de l'école sur Nocturna, j'avais bossé du coup sur Illusionniste au studio à Paris, même si j'avais fait des animes très secondaires. Et du coup, ça aussi, c'est un autre truc qui a été une chance pour moi, c'est que quand j'ai commencé à bosser, et notamment sur les longs métrages, moi, j'ai commencé à bosser sur papier. C'est un truc important. Moi et tous mes collègues, on a été la génération de transition entre les anciennes méthodes tradies, l'époque Disney, etc. Et le papier et le digital après. Et du coup, en fait, moi, j'ai eu la chance de bosser avec pas mal d'anciens animateurs Disney. Il faut savoir qu'avant, en fait, il y avait un studio Disney à Montreuil, à côté de Paris, où ils ont fait une bonne partie de Tarzan, de, je ne sais pas, du Bossu de Notre-Dame, de Atlantide, de pas mal de gros films Disney. Et du coup, de bosser avec ces animateurs, ça a été une chance énorme, parce que c'est des gens qui ont bossé, qui ont appris avec Glen Keane, avec tous les plus grands animateurs qu'on peut trouver. Enfin, bon, là, tous ces mecs-là nous ont énormément appris. Et donc, autant dans la méthode que dans la façon de réfléchir nos plans et tout ça. Et du coup, ça a poussé aussi à aller vers des animes hyper bossés, hyper... Plus sophistiqués, tout ça, quoi. Voilà, petite anecdote aussi, j'avais... Bon, c'était avant de bosser, c'est... J'avais rencontré un mec qui s'appelle Bolem Bouchiba, donc qui est ancien animateur Disney, enfin, qui a fait plein de trucs sur Tarzan, sur le Bossu, et tout ça, hyper cool. Le mec a bossé à Pixar aussi, c'est lui qui avait développé tous les actings de Rémi, la Laura, dans Ratatouille. Donc, le gars a aussi été... Enfin, il a bossé avec Brad Bird, sur Incredibles, maintenant, il fait du storyboard chez eux, tout ça. Enfin, c'est le mec, c'est une espèce de génie, le mec méga fort et tout. Et je me souviens, donc, j'avais rencontré à l'école puisqu'il était intervenant dans la promo en dessous de la mienne. Et au moment, on discutait, bon, voilà, moi, j'étais étudiant en deuxième année, chercher, se créer de l'animation alors que je me galérais avec à faire un impair et savoir comment faire une clé, etc. Je lui ai dit, non, mais tu sais, Xavier, ce qui est important dans l'anime, ce n'est pas ça. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans le cœur du personnage. Le truc très fou. Et toi, tu es là en train de te galérer à essayer de dessiner. Ce qui est important, c'est le cœur du personnage. Je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que je vais faire de ça ? Mais ça, c'est le truc avec l'expérience. Justement, quand on arrive à lâcher un peu la technique, on comprend ce qu'il voulait dire. Ce qui est important, c'est vraiment l'intention. C'est vraiment ce qu'on peut raconter. C'est comment on va faire vivre un personnage lui donner vie. Et donc, du coup, voilà, j'ai bossé avec Bolem sur un film qui s'appelait Zarafa, l'histoire d'une girafe. En fait, il était superviseur sur un des persos et j'ai eu la chance de bosser, de faire quelques plans sur ce perso. Et donc, il expliquait tout un tas de trucs comme ça qui étaient vachement bien. Et donc, il poussait à faire des animes hyper riches, hyper profondes, autant du point de vue de la psychologie du personnage, aller essayer de développer la technique qui va permettre d'amener tout ça à l'écran. Et puis, en fait, moi, mon parcours a été assez divers parce qu'en fait, je suis sorti de l'école toutes les premières années. Donc, j'ai fait de l'anime, j'ai fait de mon métrage, mais j'ai fait aussi un peu d'illustration, j'ai fait un peu de storyboard, j'ai fait un peu de design, j'ai fait un peu de tout. En gros, je prenais un peu les boulots qu'il y avait parce que c'est vrai que c'était une période un peu de crise, en fait, puisque c'était justement un peu la fin de la 2D, le début de la 3D. Tu avais moins d'offres que tout ça, quoi. Ouais, voilà, le milieu professionnel était un peu en train de se restructurer, quoi. Et du coup, j'allais un peu à gauche, à droite et puis, je me suis retrouvé à bosser chez Bobby Prod, en fait, donc la boîte qui fait les cassos. Donc, j'ai bossé sur la première saison, qui était la première prod du studio, donc il se lançait vraiment avec ça et je m'étais retrouvé plus ou moins à superviser l'anime de la première saison, sachant que première saison, en fait, chaque épisode était fait par un animateur qui faisait les designs et l'anime. Donc, il y avait un côté un peu chacun fait son truc dans son coin. Bon, là, moi, j'ai essayé juste d'unifier un petit peu le truc. Mais c'est vrai que quand on est passé sur la deuxième saison, ça a été géré totalement différemment. Donc, c'est Alexis Beaumont qui a déjà réalisé la première saison, mais pareil, lui aussi, qui débutait et qui démarrait. Et donc, quand il a démarré la deuxième saison, il a pris Julien Dobas, en fait, qui était un des animateurs de la première est devenu le designer chef les youth et chef anime de la saison 2. Surtout dans les épisodes, quoi, du coup. Ouais, voilà. Et du coup, ça a permis, c'est pour ça, en fait, qu'à partir de la saison 2, on sent qu'il y a une différence quand même visuellement dans l'anime et tout. C'est beaucoup plus tenu parce que c'était Julien. Et moi, c'est vrai que je me suis retrouvé... Or, du coup, d'ailleurs, c'était marrant parce que Julien, c'était un ancien élève puisqu'il faut savoir aussi que quasiment depuis que je suis sorti de l'école, tous les ans, je suis revenu au Gobelin en fait pour donner des cours en fait, parce qu'en gros, à Gobelin, il n'y a quasiment pas de profs stables. Tous les profs sont des intervenants professionnels qui viennent pour superviser des exercices. Donc moi, j'ai fait ça quasiment tous les ans jusqu'à ce que je parte de Paris. Et bref, donc j'avais eu Julien en tant qu'élève et du coup, c'était mon superviseur. Sauf que lui, il a une vision d'une anime en fait qui est très graphique, très limitée et que j'avais encore un peu de mal à comprendre à ce moment-là parce que moi, j'étais justement très habité par cette culture Disney, full anime, etc. Et du coup, ça m'a vachement fait progresser de devoir me mettre là-dedans et de devoir arriver à faire beaucoup avec très peu parce qu'en plus, bon là, c'est une série avec un tout petit budget, les cassos, c'est une web-série. Donc, on n'avait pas le temps de faire des trucs vraiment poussés. C'est ce qu'on a qui contraint, c'est pas de temps, pas de budget, donc forcément, il faut être simple, efficace et ça amène à avoir besoin d'idées vraiment percutantes assez vite. Exactement. Et du coup, en fait, ça m'a vachement fait progresser pour mes animes beaucoup plus développées, etc. Parce que, en fait, ça reste toujours de l'anime, ça reste toujours la même chose, c'est toujours cette idée de je veux faire passer une idée à un spectateur, il faut, voilà, il faut qu'il retienne une chose du plan que je fais, donc il faut aller à l'essentiel, trouver ce truc essentiel et le mettre suffisamment bien avant. En fait, c'est juste que quand c'est très limité, on le fait avec deux, trois, quatre, cinq dessins. Quand c'est moins limité, on le fait avec plus de dessins, mais le cœur du truc reste le même. C'est un truc dont j'essaie de parler dans mes cours, c'est bien comprendre l'importance du graphisme. Le graphisme, le dessin, comme l'anime, c'est des interprétations de la réalité. C'est-à-dire que quand on fait un dessin d'observation, je ne sais pas, un dessin de nu, on ne dessine pas vraiment tout ce qu'on voit, à part si on a une séance de 10 heures ou je ne sais pas quoi, surtout qu'on fait des pauses rapides, avec un trait, on va choisir de garder certains éléments de ce qu'on voit et on se dit, là, c'est ça que je vais mettre en avant. Là, il y a une belle lumière, c'est ça que je vais dessiner, en fait, c'est ça que je vais mettre en avant. L'anime, c'est pareil. Quand on fait un mouvement, c'est pour ça aussi que je ne suis pas toujours fan de la 3D, en tout cas, quand elle essaie d'être extrêmement réaliste, parce que dans le réel, quand on fait un mouvement, il se passe des milliards de choses et du coup, c'est vite le bordel. C'est le problème de la rotoscopie ou de la mock-up, c'est que ça, ça garde tout et du coup, on ne voit pas ce qui est essentiel. Alors que c'est pareil, dans le dessin ou dans le mouvement, il faut comprendre dans un mouvement quels sont les moments importants, quels sont, c'est comme ça qu'on va sortir les clés. C'est ça qu'on va mettre en avant en fait et c'est vraiment ça qui est important autant dans le dessin du coup, arriver à dessiner la bonne pose qui est importante au bon moment pour bien décrire le mouvement et puis se débarrasser de tous les petits trucs secondaires qui ne servent à rien et vraiment, l'apprentissage des cassos pour moi, ça a beaucoup été ça vraiment comment vérifier surtout en plus les cassos c'est très potache c'est l'humour bien gras, etc. Sauf que c'est de l'humour et l'humour c'est hyper difficile et ça c'est vraiment il y a vraiment un timing précis en fait l'humour c'est un truc enfin encore essayer de faire un truc émouvant tout comme ça on peut toujours être un tout petit peu à côté c'est pas très grave mais l'humour c'est soit les gens rigolent soit ils rigolent pas mais s'ils rigolent pas c'est foiré et s'ils rigolent ça marche il n'y a pas de juste milieu ça met une espèce de pression aussi mais ce qui fait que quand on y arrive putain du coup on est content parce qu'on a fait le truc qui tombait bien qui marchait bien et ça a été c'est évident encore une fois une sorte de déclic ou de révélation qu'on peut avoir quand on se renseigne sur l'animation c'est qu'il n'y a pas tous les dessins c'est pas comme si on faisait une vidéo où il y a vraiment un dessin à chaque petit mouvement et ça c'est un truc je pense que on n'a pas l'impression que c'est comme ça avant de regarder image par image des choses c'est pour ça que je fais des trucs comme ça aussi sur la chaîne de se dire là il y a un mec comme ça et après il est comme ça il n'y a vraiment rien entre les deux et c'est un truc qui n'est pas forcément évident à débloquer c'est pour ça que les gens qui ne connaissent pas l'anime pour eux c'est un peu magique on essaie d'expliquer à nos parents ce qu'on fait comment là je fais un dessin puis un autre dessin un autre dessin puis tu appuies sur play et ça bouge ils ne voient pas en fait le truc entre les deux ils ne comprennent pas trop c'est ça et c'est d'où le fait de regarder des animations simples vraiment avec uniquement certaines poses où il n'y a pas forcément d'intervalle tout ça parce qu'on voit vraiment comme tu dis l'essence du truc ou dans les animés de combat où quand on voit il y a des poses super différentes d'une image à l'autre pourtant ça fonctionne vachement bien parce qu'ils sont placés au bon endroit que le coude y fait un arc correct il y a tous ces trucs là à prendre en compte et c'est quelque part c'est un peu tout le temps la même chose mais chaque plan tu as toujours des tonnes de trucs différents mais en même temps pareil à découvrir c'est un peu bizarre quelque part de voir que les règles sont toujours les mêmes finalement dans les longs métrages que tu as fait comment ça se passe en termes de temps parce que là tu parlais d'avoir très peu de temps pour faire des plans ou pour même faire la série complète mais comment ça se passait sur des longs métrages où tu as plus de temps par exemple je vois que tu as fait aussi sur Titeuf Titeuf l'animation est assez poussée en tout cas de ce que je me rappelle comment ça se passait à ce niveau là est-ce que vous aviez assez de temps enfin beaucoup de temps pour faire les plans juste en termes de délai de travail comment ça se passait ? après c'est assez variable d'une prod à l'autre surtout en plus ce qui est compliqué c'est que quand on démarre une prod en général il y a des quotas qui sont liés au budget du film voilà c'est les directeurs de prod qui décident ça voilà il y a tant de budget pour le film on a tant de budget pour l'anime il y a tant d'animateurs et d'animatrices donc il faut qu'il y ait tant de secondes d'anime qui tombent par semaine etc. sauf que dans les faits ça se passe rarement comme ça puisque déjà le début de prod est toujours plus long à se lancer que le reste de la prod c'est-à-dire qu'au début on découvre les persos on découvre le style donc évidemment on met plus de temps que quand on a bien les persos en un et etc. et donc du coup c'est vachement variable aussi selon les prods selon les budgets des prods et selon les attentes puisque moi j'ai fait des prods notamment par exemple typiquement les visionnistes il n'y avait pas de quota il y en avait vaguement mais en fait Sylvain Chomé était hyper exigeant et du coup il faisait reprendre et refaire les plans en gros jusqu'à ce qu'il soit content et j'ai fait d'autres prods comme ça des petites prods j'avais bossé sur un trailer pour Ankama pour un film et c'est pareil le réalisateur était hyper exigeant et tant qu'on n'avait pas exactement ce qu'il voulait ça tombait alors après il y avait une espèce de moyenne un peu qui ressortait en général qui est d'arriver à faire genre 10 secondes par semaine donc genre 2 secondes par jour donc d'anime taille donnée donc ça moi quand on me demande un peu ce que je peux faire en anime un peu full anime c'est vraiment le minimum mais après c'est hyper variable aussi selon les plans selon les personnes aussi il y en a qui vont être vachement rapides d'autres plus lentes c'est l'intérêt aussi d'une prod avec une équipe c'est que quand tu fais ton équipe tu sais que t'as différents profils et que les uns et les autres vont se compenser dans leur faiblesse et leur force mais bon c'est vrai qu'après ça nous est toujours marrés quand on parlait avec des anciens de Disney etc eux leur quota par semaine c'était genre une ou deux secondes c'est limite un luxe d'avoir autant de temps finalement c'est ça c'était des luxes d'ouf mais parce que aussi c'était une autre époque parce que c'était Disney parce qu'il y avait beaucoup de budget parce que ce qu'ils voulaient c'était pouvoir pousser le plus possible leur truc ils avaient le temps de chercher etc c'est vrai qu'aujourd'hui on n'a plus trop ce genre de luxe en fait maintenant il faut être efficace donc ça c'est vrai que c'est un truc aussi même pour les professionnels les jeunes professionnels c'est vrai qu'avant encore un petit peu quand même à mon époque j'ai l'impression comparé à aujourd'hui c'est que moi j'ai appris à animer quand j'ai commencé à travailler je n'ai pas appris à animer à l'école à l'école tu apprends les bases etc puis c'est quand tu t'y mets que tu vois le vrai truc voilà tu apprends vraiment à être efficace à répondre à des demandes de réalisateurs de superviseurs etc et c'est vrai que normalement on sait que quelqu'un ou une jeune qui sort de l'école qui va commencer à bosser il va un peu galérer au début il va apprendre on va passer un peu plus de temps avec lui ou avec elle pour lui expliquer etc c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai l'impression que les budgets ne sont pas toujours ouf et du coup même quand on sort de l'école direct il faut être efficace il faut être dans les quotas il faut avancer etc c'est vrai que c'est une pression un peu supplémentaire qui n'y avait pas forcément en tout cas moi à l'époque et dans le terme dans la partie un peu carrière de passer d'une production à une autre comment ça s'est passé pour toi est-ce qu'il y a eu des stages que tu as fait à l'école qui t'ont ensuite permis d'arriver dans une production comment est-ce que ça s'est passé pour passer d'une prod à une autre est-ce que tu as eu des moments de vide est-ce que ça s'enchaînait vachement je sais que ça dépend vachement des gens là-dessus déjà un truc qu'il faut reconnaître c'est que Gobelin a cet avantage d'être très très connecté au monde professionnel puisque il y a beaucoup de professionnels qui sortent de l'école qui souvent se retrouvent à des postes de réel de superviseur ou etc et puis vu que tous les profs sont des intervenants pro il y a une vraie connexion en fait entre entre le milieu pro et les élèves par exemple j'avais fait une supervision pour un studio danois qui s'appelle Suncretion et donc au moment de faire mon équipe pour moi ça a été assez facile parce que je sortais en fait d'une supervision d'exercice au Gobelin avec une promo que j'avais eu je crois trois fois genre en première en deuxième en quatrième année je les connaissais très bien ils venaient de finir leur film de quatrième année et voilà donc du coup j'ai demandé j'ai fait ma petite équipe il était cinq et voilà je savais exactement leur capacité ce qu'ils pouvaient faire et tout et c'est vrai que ben voilà comme ça eux ils ont eu du boulot c'était juste après qu'ils aient fini ils ont eu du boulot juste à leur sortie voilà je pense ça se passe comme ça et après ce qui se passe aussi l'anime il y a beaucoup de petites familles en fait c'est à dire que quand on commence à bosser on va mettre le pied dans je sais pas dans le storyboard de long métrage dans le design de série il y a différentes petites familles et puis après vu que c'est un milieu qui est très humain on va faire une prod avec des gens ben ça se passe bien ces gens vont refaire une prod derrière ben ils vont peut-être nous réembaucher ou sinon il y a quelqu'un dans l'équipe qui va aller ailleurs ah ouais on a besoin de telle personne tu connais pas quelqu'un ah ben si j'allais bosser avec un tel ou une telle et voilà c'est beaucoup comme ça en petite famille donc et moi c'est vrai qu'entre le réseau Gobelin les intervenants les anciens élèves et moi mes expériences pro ben petit à petit en fait j'ai enfin j'ai eu pas mal de possibilités alors il y a le truc aussi c'était un peu le début des réseaux sociaux et du fait de pouvoir montrer en fait son boulot sur internet donc moi au début à l'époque c'était sur blogueur et blogspot donc après avant de passer à Tumblr et puis après Instagram voilà c'était des façons de montrer notre boulot et moi c'est vrai que j'étais vachement présent sur les réseaux comme ça et j'ai eu pas mal de boulot aussi grâce à ça de gens qui avaient vu mon boulot sur le net parce que aussi c'était un peu le début donc il n'y avait pas une saturation non plus des réseaux donc c'était plus facile de faire un peu son trou comme ça mais après c'est vrai que j'ai eu un parcours qui était un peu un peu chaotique puisque oui j'ai eu des années où je n'ai pas fait grand chose mais c'est aussi parce que c'est des années où j'avais des projets persos ou de trucs que je faisais à côté où en plus c'était le début de jeunes professionnels donc je n'avais pas beaucoup de besoins financiers donc je pouvais payer mon loyer et un peu à bouffer ça m'allait donc mais après un truc qui m'a pas mal aidé c'est que j'ai assez rapidement bossé dans une boîte qui s'appelle Weez qui est une boîte qui fait beaucoup de pubs et de clips j'ai bossé notamment avec les CRCR pas mal pas mal de fois et c'est vrai qu'en fait ça m'a permis de rebondir en fait du coup dans plusieurs petites boîtes comme ça en fait qui font de la pub ce sont des boîtes qui cherchent souvent des gens qui tournent beaucoup ou ils t'appellent pour commencer le lendemain voire le jour même parce qu'il faut aller vite etc etc donc voilà dans mon truc à l'autre j'ai passé mon temps à rebondir entre tout ça jusqu'à ce que je fasse mon projet de changement de vie voilà peut-être passer oui oui c'est ce que j'allais c'est ce que j'allais enchaîner après justement parce que tu parlais du fait d'avoir quitté Paris et ça c'est un un truc qui me où je me demande un peu comment ça s'est passé parce que ça veut dire qu'en quittant Paris bon rien qu'au niveau sur le niveau professionnel aussi ça fait que tu t'éloignes physiquement de là où tout se passe moi je suis pas du tout à Paris donc je sais que moi j'ai pas du tout de problème à être loin des choses parce que je bosse pas avec des studios ou quoi j'ai mon propre truc mais je sais que de ce que je comprends dans ce milieu là vaut mieux parfois être proche des choses ou en tout cas être capable de se déplacer assez vite à différents endroits comment est-ce que ça t'est venu déjà de vouloir bouger et comment ça s'est passé en gros parce que comme t'avais déjà eu un bout de carrière avant j'imagine que ça passe toujours pour travailler peut-être aussi tu travailles moins maintenant pour des studios ou quoi donc est-ce que tu peux nous dire un peu des choses là-dessus là-dessus justement alors ouais alors donc en parallèle du boulot en fait on a une grande chance dans nos boulots c'est vraiment une très très grande chance que tout le monde peut pas faire et vraiment moi je serais pas ce que je suis aujourd'hui sans ça mais pendant qu'on bosse on peut écouter des choses on peut écouter des podcasts on peut écouter des vidéos des conférences des interviews etc etc et moi c'est vrai que ça fait moi à la base j'étais pas du tout politisé ou quoi que ce soit je m'intéressais pas trop au monde la société tout ça on foutait un peu et puis au bout d'un moment j'ai commencé un peu à m'y mettre pour m'occuper justement en bossant écouter des trucs c'est genre vers le début je crois que ça a commencé vers 2012 parce qu'il y avait une élection présidentielle à ce moment-là ça débloque des trucs souvent on se dit tiens qu'est-ce qui se passe c'est ça je commençais à écouter écouter des gens puis enfin voilà c'était du coup je voyais plein de liens passer sur Mélenchon je dis ouais c'est qui ce mec et puis du coup j'écoutais un peu je dis tiens il dit des trucs intéressants et puis voilà il parlait de certains sujets alors du coup j'écoutais des trucs sur ces différents sujets bref d'autres trucs à l'autre en fait je suis mis à passer beaucoup de temps notamment grâce aux documentaires d'Arte etc à écouter tout un tas de trucs sur l'état du monde donc la finance l'écologie le champ climatique l'agriculture et à découvrir en fait petit à petit que c'était un peu la merde dans tout un tas de domaines et du coup je m'informais je m'inquiétais quand même de plus en plus de ça jusqu'à fin 2015 où j'ai vu une interview sur Mediapart d'un mec qui s'appelle Pablo Servigne qui venait sortir un bouquin qui s'appelle Comment tout peut s'effondrer ce qui m'a vachement marqué c'est que c'était le bouquin qui réunissait tous les problèmes que je voyais un peu partout à chaque fois tu dis ah putain si ça ça continue au moment on va être dans la merde ça ça continue au moment on va être dans la merde alors que c'est global il y a tout un il y a tout un cercle de choses qui foire c'est la question des problèmes systémiques c'est à dire que tout est lié et que des problèmes dans un endroit ont des répercussions sur le nôtre et que le danger dans lequel on est en ce moment c'est que un effondrement dans un domaine puisse entraîner des effondrements dans d'autres domaines et faire que tout se casse la gueule à l'image d'autres sociétés bien plus anciennes dans l'histoire dans l'histoire et la nuance que je veux mettre directement sur le côté parce que moi aussi je me renseigne sur ces trucs là et il y a le terme effondrement qui quand on l'écoute peut faire un peu boum ça pète d'un coup et voilà il n'y a plus rien c'est vraiment quelque chose qui c'est une sorte de dégradation vraiment progressive qui a commencé quand même il y a quelques temps maintenant parce qu'il y a des dizaines d'années déjà des gens disaient bon il faut faire gaffe et c'est de plus en plus c'est juste que maintenant il y a un peu tout le monde qui sait ces choses là et voilà il n'y a pas le côté apocalypse c'est pas boum ça arrive d'un coup encore je dis apocalypse mais je ne suis pas enseigné sur la religion donc je ne sais pas du tout ce que veut dire apocalypse en vrai à part ce qu'on voit dans les films ce côté ça se dégrade petit à petit et que justement ces choses là ne m'entournaient pas rien que le fait là on s'appelle on n'est pas au même endroit on s'appelle avec des connexions internet parce qu'il y a des points en lait tout ça qui nous permettent de faire ça et c'est le truc c'est le truc un peu qui me fait peur directement ce côté bloqué au niveau technique à un moment donné de ne plus pouvoir faire des choses comme ça et je ne sais pas à quel point je dois avoir peur ou pas je ne sais pas je suis peut-être aussi dans le début de ce renseignement là parce que je regarde ça depuis peut-être un an un an et demi mais il y a ce côté quand tu regardes ça tu as l'impression que c'est vraiment terrible et qu'il faut faire vraiment les trucs tout de suite et en même temps ça va à côté donc tu te dis qu'est-ce qu'il faut vraiment qu'est-ce que je dois faire donc je suis un peu dans cette phase pas confusion mais un peu de trouble au niveau de qu'est-ce que je dois penser de ce truc là et je n'arrive pas trop à structurer c'est une question qui est extrêmement complexe parce que ça s'englobe absolument tous les sujets de l'humanité tous les domaines scientifiques c'est ça aussi qui est intéressant dans le bouquin c'est que c'est vraiment un bouquin scientifique et justement sur la question de l'effondrement il faut le voir d'un point de vue anthropologique il faut le voir d'un point de vue d'historien quand on regarde les anciennes civilisations je ne sais pas quand on parle l'effondrement des romains des mayas etc évidemment ce n'est pas du jour au lendemain c'est l'apocalypse c'est tout brûle et c'est Mad Max etc et en effet en fait c'est par palier en fait c'est un processus en effet dans lequel on est déjà puisqu'on est déjà dans la sixième extinction de masse des espèces on est déjà dans le changement climatique pour des raisons anthropiques causées par l'homme qui sont des changements absolument irréversibles il va falloir savoir que le CO2 une fois qu'il est mis dans l'atmosphère met plus de 10 000 ans à se dissiper donc on ne changera pas le changement climatique ça arrive c'est juste une histoire de ralentissement et ça va continuer voilà ce qu'il faut essayer de faire en sorte c'est de faire le moins pire possible mais c'est vrai que moi justement en fait quand j'ai découvert ce bouquin et ces sujets-là alors c'était compliqué parce que c'était le tout début en fait personne ne parlait de ça et moi j'ai passé un an en fait tout seul avec ce sujet-là c'est-à-dire pouvoir en parler avec personne j'ai parlé de ma copine mais bon voilà ça ne l'intéressait pas trop c'est un peu de loin etc c'est vrai qu'aujourd'hui ça fait son chemin en fait dans les consciences mais au bout d'un an en fait j'ai rencontré des potes donc c'est quand je bossais je crois quand je bossais sur Green X and Ham c'est une série de Z pour Netflix et j'ai retrouvé deux potes en fait que je connaissais un peu et on commence à parler de ces sujets et dire ah ouais mais ce bouquin justement je suis en train de le lire et en fait ils commençaient à réaliser tout ça et du coup on a commencé à s'organiser en fait des petites réunions tous les semaines on bouffait ensemble on passait deux, trois, quatre heures ensemble pour discuter de tous ces sujets-là pour essayer de comprendre les tenants les aboutissants parce que justement c'est un sujet très très vaste et puis arrivé le moment évidemment on se dit mais qu'est-ce qu'on fait c'est ça le truc qui revient tout le temps des gens qui déconcent ce truc même si on réalise pas très bien l'ampleur du truc on se dit mais voilà dans nos actions tout ce qu'on fait tous les jours dans nos modes de vie on fait que bousiller tout ce qu'il y a autour de nous on a des modes de vie qui sont pas du tout durables qu'est-ce qu'on fait quoi donc voilà donc il y a plein de réponses possibles mais nous notre réponse assez vite ça a été il faut qu'on il faut qu'on change de mode de vie il faut qu'on parte de Paris il faut qu'on aille à la compagne etc parce qu'après il y a un sujet aussi qui n'est pas facile qui est que ce genre de questions d'effondrement quelle que soit la façon dont on le prend que ce soit long ou court etc il va y avoir des ruptures il va y avoir des moments où il va y avoir des problèmes et toute la crise du Covid en fait est une démonstration parfaite de ça alors même si ça a été assez léger mais moi je me souviens au début de la crise le premier confinement les supermarchés tu vois des rayons certains rayons qui sont vides c'est vrai que ça fait bizarre des moments où tu dis ok donc s'il n'y a plus rien à bouffer dans le supermarché comment on fait et c'est des vraies questions parce que tout ça ce qu'il y a dans le supermarché il y a toute une chaîne derrière en fait hyper importante qui comprend l'agriculture la question énergétique le pétrole etc tu vois si un jour on galère dans les approvisionnements de pétrole les tracteurs ils ne peuvent plus tourner les camions ils ne peuvent plus livrer pour moi c'est ça la révélation de toute cette histoire c'est surtout qu'on vit dans des structures en fait qui sont très complexes et qui sont à la fois très fragiles parce qu'il suffit qu'il y ait quelques maillons qui craquellent un peu pour qu'il y ait d'énormes problèmes partout et c'est vrai que du coup assez rapidement est venue la question des besoins vitaux tout simplement genre juste boire manger comment on fait quoi parce que c'est des trucs on ne se pose pas la question parce que aussi c'est ce dont je me suis bien rendu compte depuis que j'ai déménagé quand on est en ville on est des purs consommateurs de tout on ne produit rien de tous nos besoins et c'est vrai que ça pose question en fait c'est une problématique importante et puis il faut bien comprendre donc c'était une étude qu'il y avait eu d'agro-paritech qui avait essayé de calculer si on végétalisait toutes les toitures végétalisables de Paris pour y faire pousser de la bouffe en imaginant qu'on ait de très bons rendements ça produirait je crois c'est 6 à 7% des besoins alimentaires de Paris donc c'est absolument ridicule et du coup tous les gens qui parlent de faire des fermes urbaines et tout ça donc c'est sympa ça peut être des apports intéressants etc mais jamais des très grandes villes comme Paris ne pourront être autonomes alimentairement avant elle l'était genre au 19ème siècle il y avait toute une ceinture de maraîchers autour de Paris qui avait développé des super techniques de production de maraîchage etc qui marchaient très bien mais tout ça n'existe plus tout ça a été bétonné on a perdu les techniques enfin c'est bref vous faites se renseigner sur le passé aussi de voir comment c'était avant quels sont les outils les façons de faire les façons de conserver les choses et tout qui n'ont pas besoin d'électricité ou des choses qui nous semblent évidentes maintenant mais qui ne le sont pas forcément et c'est important de connaître ces trucs là même si bon j'ai juste gratté la surface vraiment quoi mais voilà c'est important de savoir comment ça se faisait avant parce que si on vient à manquer d'un truc d'une ressource qui nous permet de faire quelque chose pas qu'on se retrouve bloqué parce que c'est pas ça va pas arriver tout de suite non plus tu parlais des rayons qui peuvent être vides parfois si on voit le rayon vite c'est juste un peu le déclencheur mais en soi quand on se renseigne on sait que bon les approvisionnements c'est pas tout de suite que c'est fini c'est juste qu'il faut que ça nous fasse dire le jour où il n'y a plus qu'est-ce qui se passe il ne faut pas non plus avoir trop peur mais il faut se dire quand même attention comment est-ce que je peux m'en sortir ce genre de truc c'est exactement ça et puis surtout quand on fait ce genre de démarche de changement de vie pour essayer de devenir plus automatique bon moi je arriverai après comment j'ai fait le déménagement mais l'idée en fait c'est pas de faire ce genre de projet en étant drivé par la peur ça c'est un peu le concept un peu survivaliste c'est-à-dire se dire que genre je ne vais plus rien avoir à bouffer donc il faut que je fasse des stocks il faut que j'apprenne à faire ceci et cela pour toujours avoir à manger etc ça le problème c'est que si on n'est que là-dessus dans la démarche on fait tout en étant drivé par la peur et c'est juste pas possible j'en parlais on en parlait hier avec un couple d'amis qui sont un peu dans le même truc c'est-à-dire que c'est des tels changements de vie de mode de vie de façon de faire etc etc il faut trouver des motivations qui sont beaucoup plus positives que qu'est-ce que je vais manger s'il n'y a plus rien à manger bien qu'au jour le jour pour mentalement être bien ouais c'est ça donc au début on pensait partir faire un truc tous les trois ensemble c'est un peu sympa ou après dans les faits évidemment c'est toujours un peu plus compliqué parce qu'il y en a des calendriers des envies différentes etc mais bon là on s'est retrouvé avec ma copine à commencer à faire des visites en 2017 ou 2018 alors ce qui se passe aussi c'est que c'est pareil Paris c'est plein de choses donc il y avait tout ça mais il y avait aussi le fait qu'on commençait à plus en pouvoir de Paris il faut se rendre compte que Paris en fait c'est une ville qui est une des plus grosses densités de population au monde c'est quand même 100 km² Paris-Intramuros 2 millions d'habitants c'est-à-dire c'est 20 000 habitants au kilomètre carré ce qui est gilmontesque et puis j'avais aussi dans mon parcours j'ai bossé à Montréal pendant quasiment un an et je me suis rendu compte en fait j'ai bossé aussi un peu à Copenhague et je me suis rendu compte qu'on peut vivre dans des capitales dans des grandes villes qui ne sont pas surpeuplées sans être les uns sur les autres voilà et c'est là je me suis rendu compte en étant là-bas en voyant personne dans les rues en me disant mais c'est fou quand même à quel point il n'y a pas grand monde là et à quel point on peut vivre sans se mettre des grosses pressions donc du coup pour moi Paris ça devenait trop compliqué trop de stress tout le temps etc donc du coup motivation supplémentaire pour partir de Paris et donc voilà il fallait qu'on cherche une maison à la campagne pour pouvoir concrétiser tout ça et donc pour revenir à ta question initiale pour la question professionnelle évidemment ça s'est posé tout de suite alors pour ma copine c'était un peu plus simple parce qu'elle elle est illustratrice et sérigraphe donc elle avait un atelier de sérigraphie mais qu'on a pu délocaliser ici bon même si c'est pas encore vraiment bien installé mais bref c'est vrai que sinon pour l'illustration évidemment de base de toute façon c'est forcément à distance et moi il se trouve que vu que j'avais je commençais à avoir quelques expériences en fait dans la pub j'avais parlé de Wiz j'avais rencontré un mec qui s'appelle Hugo Gattoni un illustrateur qui bosse pour Hermès etc j'ai fait quelques films avec lui ça m'a permis de rencontrer d'autres boîtes d'autres studios j'ai décidé en fait déjà bien avant du projet de déménager de commencer à migrer en fait mon boulot que en freelance c'est-à-dire qu'à un moment j'ai arrêté d'accepter les boulots dans les studios pour vraiment chercher que ça et bon il se trouve que j'ai du bol ça aussi ça fait partie du truc mais ça joue forcément voilà j'ai pas mal de trucs qui sont arrivés à ce moment-là j'ai bossé pour un clip pour Gorillaz pour le studio The Line qui est à Londres et voilà j'ai enchaîné et puis pour pour Sun Creature au Danemark une boîte avec qui j'ai beaucoup bossé et voilà ça s'est bien ça s'est bien enchaîné après le truc quand même c'est que j'avais prévu le coup parce que j'avais fait un peu de storyboard ça m'intéressait aussi donc j'avais commencé à me développer un peu j'avais quelques petites expériences un peu courtes de board j'ai développé un peu un book pour ça je me disais qu'il y avait aussi le design qu'il y avait d'autres choses que je pouvais que je pouvais développer il se trouve que j'en ai pas eu besoin parce que finalement l'anime je reste dans l'anime et tout se passe bien mais c'est vrai que c'est évidemment une question cruciale après c'est le genre pour parler vite fait du changement de mode de vie du projet qu'on a ici donc lorsqu'on a fait on est parti de Paris on cherchait une zone qui était pas trop loin non plus de Paris puisque c'était important justement professionnellement qu'on puisse rapidement revenir à Paris si besoin pour faire l'aller-retour dans la journée du coup dans les zones qu'on avait qui nous intéressaient la Normandie était celle qui nous intéressait le plus et notamment là où on est dans l'est du Calvados et donc moi au final on a trouvé dans la zone où on cherchait donc là on est à côté de Lisieux donc c'est en gros la gare de Lisieux c'est une R45 de Saint-Lazare ce qui fait qu'il y a une douzaine de trains par jour ce qui fait que c'est hyper facile en plus c'est quand même la ligne de train qui va à Deauville donc la ligne Paris-Deauville ne disparaîtra jamais parce que Deauville c'est quasiment que des résidents secondaires de parisiens donc voilà donc au moins on est sûr qu'il y aura toujours des trains et qu'on pourra toujours utiliser cette ligne-là et voilà donc du coup le Calvado c'est donc avec cette idée d'essayer de changer de mode de vie alors quand même de prendre notre temps de ne pas faire un truc trop radical puisqu'il y a des gens qui font des changements radicaux du jour au lendemain qui partent qui vivent dans une yourte avec rien du tout et qui développent leurs trucs petit à petit donc c'est vrai qu'on a peut-être un côté un peu bourgeois mais c'est vrai qu'on a un certain confort aussi une certaine qualité de vie à Paris qu'on voulait retrouver ici donc on a acheté une maison qui était habitable mais dans laquelle il y avait besoin de faire quand même pas mal de travaux on va commencer nos travaux et puis en parallèle en posant les questions les approvisionnements élémentaires l'eau et la bouffe donc du coup dans les premiers trucs qu'on a fait donc nous notre terrain on n'a pas de ni puits ni sources c'est des questions qui arrivent souvent dans les gens qui font ce genre de projet qui cherchent des terrains avec des puits ou des sources où il n'y avait pas donc ce qu'on a fait c'est qu'on a fait creuser des mars pour pouvoir stocker de l'eau et puis commencer à potager et planter des arbres fruitiers et fruits à coque et voilà donc tout ça on parlait des travaux et puis petit à petit installer tout ça et puis continuer à bosser en même temps et donc ça c'est la partie aussi qui a été un peu compliquée notamment au début parce que évidemment c'est des projets qui demandent énormément de travail qui demandent énormément d'implication et qui font que pour bosser en même temps c'est pas toujours facile alors après l'intérêt aussi quand même d'être en freelance c'est que c'est on bosse sur des périodes et notamment moi c'est des freelance dans la pub c'est souvent des contrats courts ça peut être deux semaines à deux ou trois mois grand maximum ce qui fait que on peut s'arrêter entre des prods avoir un peu de temps faire certains trucs reprendre après alors même s'il y a toujours ce problème qu'on nous propose des boulots et qu'on aimerait s'arrêter pour faire des travaux c'est dur de dire non il y a forcément aussi le besoin économique je crois que la pub dans l'absolu je ne sais pas si c'est pareil dans l'animation pour la pub je crois qu'il y avait Pauline Churpetier qui l'avait dit dans une vidéo qu'en gros les pubs c'est assez court assez intense c'est un peu plus stressant mais qu'en soi ça rémunère mieux qu'être en studio pour un long métrage ou quoi la plupart du temps donc je ne sais pas si c'est aussi le cas dans ce que tu fais moi il se trouve que je n'ai jamais aussi bien gagné ma vie que l'an dernier étrangement parce que d'une part aussi moi je progresse et puis comme j'ai expliqué au début ces dernières années j'ai pris plus d'aisance et de facilité dans ma façon de bosser du coup il y a une certaine reconnaissance aussi de mon boulot qui fait qu'on m'appelle plus facilement et puis en plus le Covid moi j'en ai un peu profité en le sens qui dit confinement dit les gens qui restent bloqués chez eux dit jeux vidéo et jeux vidéo est un domaine qui a vachement bien marché du coup toute l'année dernière moi il s'est trouvé que la plupart de mes boulots ça a été pour faire des cinématiques de jeux vidéo ok donc des cinématiques 2D de jeux quoi ouais voilà exactement savoir aussi que c'est une période où il y a plein de plateformes qui se lancent Netflix Amazon Apple machin enfin tous ils font leurs plateformes donc il leur faut du contenu donc il faut produire et l'anime et notamment l'anime 2D finalement n'a pas vraiment disparu il y a de plus en plus de projets qui se font en 2D qui font que c'est des domaines où il y a enfin en tout cas dans ce secteur-là cette branche-là il y a du boulot il y a du taf donc c'est vrai que j'ai ça c'est un peu compliqué en fait pour les gens qui ont envie de faire ce genre de projet parce que c'est vrai que la partie professionnelle est hyper importante et on ne peut pas savoir à l'avance on se lance et ça fait même partie de la problématique générale c'est que nous on avait quand on était à Paris en fait on avait une vie cool à Paris on avait un petit appart on était bien dedans on avait nos potes on avait nos petits train-train à part le stress qu'on avait quand même des gens etc mais sinon la vie était plutôt bien et tu dis bon voilà je vais partir de ça moi en plus il faut savoir quand même je suis toulousain j'ai passé 17 ans à Toulouse et 22 ans à Paris donc je suis complet urbain donc voilà j'avais des grands-parents à la campagne etc je voyais un peu ce que c'était mais c'était vraiment un gros gros changement de vie et du coup tu sais en fait ce que tu vas perdre mais tu ne sais pas ce que tu vas gagner parce que moi évidemment j'avais des idéaux de calme de nature d'animaux de poutager de permaculture de tout ce que tu veux mais en vrai tant que tu ne l'as pas expérimenté tu ne sais pas ce que tu peux avoir donc c'est vrai et je pense que c'est ce qui bloque parce que c'est des problématiques en fait qui existent beaucoup dans notre milieu je pense un peu comme toi qui réfléchis à tout ça beaucoup d'autres gens voient les mêmes vidéos se renseignent sur ces trucs là il y a beaucoup de gens qui en ont envie mais il y en assez peu qui passent le pas justement parce qu'il y a ce problème là en fait de se dire mais où je vais qu'est-ce qui va m'arriver qu'est-ce que et plus voilà la partie professionnelle donc c'est vrai qu'il y a enfin il faut le dire mais il y a une petite partie d'inconscience aussi dans ce genre de projet là après enfin moi ce qui était sûr c'est que je ne pouvais pas ne pas le faire c'est-à-dire que j'étais dans une étape dans ma vie enfin aussi bon là il faut savoir je vais faire 41 ans bientôt donc bon là j'ai vécu j'avais vécu ma vie à Paris quoi j'avais professionnellement parlant je commençais à avoir fait ce que je voulais faire et voilà j'arrivais à un moment en fait où il fallait que je fasse quelque chose de ma vie aussi quoi donc et puis en plus toutes ces problématiques écologiques etc enfin moi il faut savoir ma plus grosse motivation pour ce changement de vie c'est vraiment la question du sens la question le fait de réaliser que en fait nos modes de vie sont juste des modes de vie totalement destructeurs et on vit avec en fait on en a plus ou moins conscience on est plus ou moins de se le cacher ou pas et parce qu'on est dans des systèmes sociaux économiques qui font qu'on est pris là-dedans et du coup c'est notre faute mais ça n'est pas vraiment non plus enfin on est pris entre plein de trucs mais voilà moi il y a un moment je ne pouvais plus quoi et je dis voilà il faut que je change ça et puis il faut il faut que je trouve de l'intelligence en fait parce que moi un truc qui me mine en fait quand je vois le monde dans lequel on est c'est la stupidité du monde dans lequel on est la stupidité des modes de production des façons de faire enfin tu vois par exemple sur la question de l'agriculture j'ai découvert avec le temps notamment en lisant le super bouquin de la ferme du Bec-et-Loin qui est un petit peu connu ils ont sorti une espèce de gros pavé en trois tomes là où ils expliquent bien en fait que l'agriculture telle qu'on la connaît chez nous c'est à dire l'agriculture basée sur la céréale c'est une agriculture qui vient du Moyen-Orient qui sont des zones de steppe c'est à dire des zones où le climax écologique c'est à dire le maximum vers lequel les milieux naturels vont aller c'est la prairie c'est à dire que si là-bas tu laisses en terrain vierge au maximum où ça ira c'est la prairie nous chez nous il se trouve que le climax écologique c'est la forêt c'est à dire que tu laisses un champ qui est complètement différent labouré tout seul voilà tu le laisses tout seul pendant 20 ans au bout de 20 ans tu auras une forêt et en fait du coup on a commencé enfin c'est même pas une décision évidemment ça s'est fait sur les très longues années les millénaires mais l'agriculture qui s'est développée là-bas parce que la plante la plus développée là-bas c'était la céréale du coup on a sélectionné des herbes pour en faire des céréales pour pouvoir baser notre alimentation là-dessus ces peuples-là ont petit à petit avec l'agriculture colonisé l'Europe sur montée le long des fleuves avec leur agriculture donc si c'est arrivé en Europe ils ont déboisé etc. et c'est imposé partout dans le monde ce mode d'agriculture là sauf qu'en vrai ça demande chez nous une quantité d'énergie pour lutter justement contre cette succession écologique pour garder nos champs comme des prairies ça demande énormément d'énergie c'est pas du tout efficace en fait comme mode d'agriculture alors qu'une agriculture basée sur les arbres c'est une agriculture beaucoup plus intelligente parce qu'un arbre tu plantes ça demande très très peu d'énergie et ça produit une quantité phénoménale de production alimentaire pendant des dizaines et des dizaines d'années voire parfois des siècles mais tu parlais aussi de la question du sens et c'est vrai que parfois on peut aussi faire une activité un métier ou même des études où on se dit mais est-ce que ça j'ai fait ça parce qu'on m'a dit d'aller là ou j'ai fait ça parce que j'avais envie de ça et finalement après tu te rends compte que ça va peut-être servir à rien et tout il faut essayer de trouver aussi son rôle son rôle dans ce truc là autant au niveau personnel que dans le groupe en général je sais que de mon côté bon après c'est quelque chose voilà c'est modeste et tout ça mais j'ai l'impression que mon rôle c'est de faire en sorte de partager ces trucs là de montrer comment fonctionne l'animation et tout je sais que c'est des trucs qui me plaisent vraiment j'ai l'impression que c'est ma petite place mais c'est un truc qu'on ne trouve pas forcément tout de suite et enfin voilà il y a aussi comme tu dis la question du sens est-ce que ce qu'on fait nous plaît est-ce que ça sert est-ce que c'est utile aussi tout simplement pour moi une des réponses à tous ces questionnements qui justement peuvent aller très loin c'est se mettre en action c'est faire des choses et c'est vrai que moi ça fait partie en fait des choses hyper importantes pour moi maintenant de faire ce projet de vie c'est vraiment de faire et en fait et qu'à Paris je me rends compte que ce que je pouvais faire était un peu un peu ridicule un peu vain il y a notamment un truc qui était vachement important pour moi en fait c'était une grosse frustration que j'avais c'était de rien pouvoir faire de mon corps quand on vit en ville étant donné que tout ce qu'on produit enfin tout ce qu'on consomme et produit par d'autres notre corps ne nous sert pas à grand chose au mieux on marche ou on fait du vélo c'est déjà pas mal mais sinon on ne fait rien et moi au bout d'un moment j'ai l'impression que mon corps ne me servait plus à rien tu vois j'étais juste un cerveau une main pour faire mes animes j'allais boire des poux ou faire au resto mais mon corps était inutile et c'est vrai que depuis que je suis ici en fait ça me fait plaisir alors même si je galère physiquement c'est difficile c'est fatiguant c'est éprouvant mais je retrouve mon corps je retrouve une utilité à porter des trucs à débarder du bois à planter des piquets des machins enfin je retrouve du coup du sens de ma vie là-dedans aussi en fait à me retrouver à faire quelque chose de mon corps en fait je me suis rendu compte avec le temps qu'il y a énormément de théories qui étaient développées autour de ça c'est par rapport au constat dont on parlait avant de sociétés qui n'ont plus de sens de l'industrie agroalimentaire du stress qu'on peut avoir dans nos vies etc on a développé tout un tas de théories en fait je me suis rendu compte c'est très citant en fait et donc notamment je ne vais pas rentrer dans le débat mais je suis assez critique en fait envers les théories vegan pour tout un tas de raisons dans lesquelles ça reste le niveau agriculture ce n'est pas forcément le bon truc non plus je pense que c'est vers ça que tu parles après disons que pour moi c'est une réaction tout à fait normale quand on vit en ville et qu'on voit que les méthodes de production de viande etc c'est des gros hangars avec des animaux engraissés qui ont des vies absolument horribles etc mais en fait c'est vraiment l'idée qu'on est dans un extrême là du coup la réponse à cet extrême c'est une autre extrême qui va aller de l'autre côté et qui du coup a du sens quand on n'a pas les mains dedans quand on n'est pas dans la production quand on ne se rende pas compte par exemple l'élevage j'ai écouté des conférences hyper intéressantes sur l'histoire de l'élevage comment c'est arrivé etc et bref je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui mériteraient beaucoup plus de détails alors j'ai cru comprendre aussi toi tu t'intéressais à la question du minimalisme dans l'absolu aussi ouais mais c'est un truc où j'ai l'impression qu'il y a une fin finalement j'ai eu des périodes comme ça j'ai eu une période de lycée où c'était très développement personnel entrepreneuriat pour apprendre comment ça marche et ensuite une fois que tu sais et que tu utilises les outils t'es plus là dedans et pareil pour le minimalisme ça m'a duré peut-être un an je me suis retrouvé avec moins de superflux mais maintenant je ne suis pas à me dire il faut absolument que j'ai rien parce que je sais aussi qu'il y a aussi dans le minimalisme il y a un côté économique aussi des fois tu vois tu peux voir des gens qui disent bah si il y a un truc dont vous n'avez pas besoin maintenant et qui ne coûte pas cher vous pouvez le racheter et c'est un truc que je trouve un peu fou pour moi au bout d'un moment tu arrives au bout tu te dis ok voilà l'essentiel on ne garde que l'essentiel et on fait gaffe à ce qu'on achète et ce qu'on consomme et ce qu'on a et après tu n'as pas besoin de passer ta vie à lire des trucs par rapport à ça parce que c'est toujours la même chose donc ouais dans l'absolu oui j'ai pris conscience du fait que ça ne sert à rien que je consomme des choses qui ne sont pas utiles pour moi mais qu'en même temps il faut avoir rien qu'assez d'outils pour faire des choses il ne faut pas non plus avoir juste voilà moi je possède 5 kilos de choses et ensuite tout le reste j'achète et je dois consommer ailleurs et tout ça donc il y a aussi cet équilibre là à trouver je ne sais pas sur quoi tu voulais partir là dessus mais c'est ce que je pense là maintenant par rapport à ça c'est un peu l'idée moi c'est vrai que maintenant que je me mets j'essaie de développer un mode de vie où j'essaie au maximum de pourvoir à mes besoins évidemment quand tu veux faire tes travaux toi-même quand tu fais ton propre potager et tu veux faire ta propre bouffe etc évidemment tu as besoin d'une quantité d'outils mais absolument gigantesques et c'est vrai que cette idée en fait de minimalisme ça renvoie surtout au fait qu'on est juste des consommateurs et c'est sûr que quand on n'est que des consommateurs on a besoin de rien pour produire donc du coup on peut n'avoir aucun objet mais en fait c'est une réaction qui est très citadine comparée au mode de vie qu'on peut avoir dans les campagnes puisque l'idée aussi c'est de retrouver nous des modes de vie un peu ancestraux alors de les c'est adapté au monde moderne aussi forcément en fait voilà avec tout un tas parce que maintenant avec la science on découvre quantité de choses sur le fonctionnement de la vie des sols le fonctionnement des arbres les autres plantes etc etc même si évidemment on est toujours des consommateurs et on n'est pas encore on n'est pas sorti on peut trouver plein de contradictions dans les trucs qu'on fait c'est sûr on parle de ça mais on utilise des ordinateurs enfin voilà il y a tout ce truc oui oui mais ça c'est pareil il n'y a pas d'extrême inverse où du coup tu ne dois pas utiliser internet si tu dis ça oui mais voilà il faut quand même qu'on utilise les choses pour aussi rien que faire passer un message et c'est là donc on l'utilise le tout c'est de ne pas faire n'importe quoi avec c'était ce que je voulais dire en fait c'est que ce que j'ai vraiment découvert en fait c'est parce que moi je m'intéresse beaucoup à la théorie de beaucoup de domaines dans beaucoup de trucs en fait et c'est que le réel et la théorie sont souvent très loin et ce truc là notamment de ah ouais mais tu ne peux pas faire ci si tu as internet c'est cela enfin c'est juste complètement idiot en fait c'est des trucs une polarisation aussi qui est due à un fonctionnement même d'internet au débat internet et qui font que chacun va se camper dans son camp que les gens vont avoir du mal à se remettre en cause etc etc ou vont choisir une espèce de famille ou une autre enfin bon là il faut c'est enfin voilà pour moi ça a été un gros apprentissage de mettre les mains dedans d'une grosse humilité de voilà essayer de comprendre ce que font ce que font les gens pourquoi comment les limites mais ce que ça apporte être toujours à l'écoute de toute autre tas de gens enfin bon ici tu vois par exemple on a la chance on entend bien avec nos voisins mais bon un truc qui est à la campagne c'est les chasseurs à la campagne il y a forcément des chasseurs bon à la base en bon citadin bon ben anti-chasse à la base etc mais sauf qu'ici tu vois on discute on discute avec des gens on discute avec des chasseurs on se rend compte qu'il y a différents types de chasseurs en tout cas de façon de chasser qui peuvent avoir leurs intérêts leurs inconvénients que c'est pris dans aussi tout un système socio-culturel parce que c'est une façon aussi pour les gens d'être ensemble de partager de faire tout un tas de choses en fait et puis surtout quand on parle avec les gens qui font c'est autre chose que de dire ah c'est tous des connards et des monstres etc quand tu côtoies pas les gens parce que le truc aussi c'est que quand tu vis à la campagne on rencontre beaucoup moins de gens on est entouré de beaucoup moins de monde donc du coup et ça aussi c'est un truc important en fait quand tu veux je pense développer des modes de vie durables c'est de faire en sorte que tout se passe bien dans le lieu dans lequel tu vis en fait avec les gens qui sont autour de toi donc du coup ces peu de gens il faut les écouter il faut discuter avec eux il faut pas les juger c'est sûr que la dernière des bonnes idées si on était arrivé ici si on avait dit à tout le monde non mais alors vous la chasse vous êtes des connards vous arrêtez vous les agriculteurs qui faites comme ci comme ça on est des parisiens on débarque on fait notre truc mais ouais enfin c'est là tu vois parce qu'en fait quand on est citadin on développe tout un tas de théories donc on chope d'un peu partout c'est vrai que si on arrive là qu'on amène nos théories et qu'on va on se dit qu'on va expliquer la vie à tout le monde bon ça va mal se passer pour tout et tout le monde quoi donc c'est pas c'est pas les bons on est à l'esprit ils mènent des questions de rapport à la nature aussi qui sont tu vois alors c'est con mais bon je suis sur des groupes de permaculture et tout ça sur Facebook et j'avais posté une photo parce que moi j'ai un problème dans mon potager c'est qu'il y a beaucoup d'oiseaux qui viennent défoncer mes zones de culture ils ne savaient pas trop comment faire et j'avais posté une photo à les gens pour savoir si vous pouvez faire ça en gros c'est une espèce de bague de culture avec une grille par dessus et il y avait un commentaire qui m'avait un peu marqué mais qui se trouve assez emblématique de ça quelqu'un qui était offusqué qui disait ah mon dieu c'est horrible c'est la nature en cage et en fait c'est complètement idiot alors je comprends en fait ce truc là dire que ah non le potager c'est la campagne c'est la nature il faut vivre avec les oiseaux etc etc mais en même temps d'une part bon mais moi je fais ça pour essayer de pourvoir mon alimentation donc si je me protège pas un peu je pourrais pas bouffer donc voilà enfin tu vois je vais pas avancer puis en plus il y a rien de plus anthropique qu'un potager un potager c'est pas la nature en fait un potager c'est une zone que toi tu vas transformer ou tu vas faire pousser des plantes qui m'ont pas poussé là spontanément etc etc en fait il y a tout un rapport à la nature quand on est en ville qui est qui je enfin je considère enfin vraiment je dis ça parce que je suis un ancien citadin de longtemps mais on a un rapport à la nature qui est totalement faussé en fait on est incapable de dire ce qui est là où elle commence là où elle s'arrête ce qui en est ce qui en est pas l'humain il est où dans tout ça et qui fait qu'on développe tout un tas de théories auxquelles on s'accroche vachement enfin qui font que enfin tu vois un autre exemple qui était vachement intéressant c'est genre Notre-Dame de Paris donc ils sont en train de reconstruire la charpente et donc il y avait plein de débats autour de ça parce qu'il va falloir abattre un millier de chaînes pour reconstituer toute la charpente il y a tout un tas de gens des pétitions assez horribles ils vont éradiquer des forêts entières pour reconstruire Notre-Dame c'est une honte la nature sauver la nature sauf que c'est complètement idiot parce qu'en fait c'est des chaînes déjà c'est des arbres ça ne va pas être des arbres centenaires et vénérables qu'on va abattre puisque pour faire ces charpentes il faut des arbres qui soient assez droits donc c'est des arbres qui ont une vingtaine une trentaine d'années et puis surtout c'est des arbres qui ont été plantés pour ça ce sont des arbres qui existent pour ça et qui de toute façon auraient été abattus et en fait c'est du bois pour les charpentes d'une manière générale mais oui c'est ça et en fait les gens aussi quand ils viennent à la campagne ils voient les paysages ils voient les forêts ils voient les prairies moi je suis dans un environnement super idyllique c'est pour ça aussi que je suis mis ici c'est des bocages c'est des petites prairies entourées d'eux il y a des petites forêts un peu partout tout ça mais il faut bien prendre conscience que tout ça c'est là parce que les humains ont installé ça et le maintiennent tout n'est pas là juste comme ça c'est la nature voilà c'est ça tout est anthropique en fait l'Europe est habitée depuis plusieurs millénaires ce qui fait que des environnements naturels il y en a presque plus il y a juste un mini bout de forêt primaire en France et un plus gros bout en Pologne mais sinon la nature comme on peut se la fantasmer ça n'existe pas l'empreinte de l'homme est derrière tout ça et c'est vrai que moi du coup depuis que j'ai réalisé tout ça ma question c'est plutôt comment arriver à continuer comme on faisait avant en fait à vivre en symbiose avec les environnements naturels moi c'est vraiment mon gros truc en fait c'est vrai que pour l'instant on a des modes de vie en gros c'est une espèce de pyramide et il y a l'humain qui est en haut et qui consomme tout on consomme la planète et maintenant on essaie de revenir à des modes de vie plus ancestraux où on se réinsère dans des écosystèmes et ça pour moi c'est hyper important quand on regarde comment fonctionne le vivant quand fonctionne la nature du coup tout a une place il n'y a pas de déchets il n'y a pas d'empreintes négatives comme nous on peut avoir sur le reste du vivant parce qu'il faut bien savoir que tout être vivant a forcément un impact sur son environnement ce qui est vraiment important de comprendre c'est qu'il n'y a pas de bien et de mal dans la nature le bien et le mal c'est des inventions totalement humaines tout ce qu'on fait a des impacts qui vont toujours dans un sens ou dans un autre et c'est du coup arriver à comprendre tous ces fonctionnements-là et arriver à trouver des modes de vie qui font qu'on arrive à se mettre là-dedans et qui fassent que tous nos impacts deviennent des impacts qui rentrent dans ces écosystèmes que tout ce qu'on va tout ce qu'on va produire en fait puisse servir à d'autres éléments de la chaîne alors évidemment on n'y est pas du tout encore nous ça fait du coup donc pour reprendre l'histoire au final on a déménagé en juillet 2019 donc ça va dans quelques mois ça fera deux ans qu'on est là évidemment on n'est qu'au tout début de ça parce que c'est une espèce de quête sur le long terme parce que aussi on ne peut pas tout faire de front d'un coup ça peut être assez fatigant moi ça c'est plus aussi pour revenir à ce que ça fait ce changement de mode de vie c'est vrai qu'il y a un côté enfin moi je suis arrivé ici avec des étoiles plein les yeux plein d'envie plein de motivation et puis on découvre on apprend tout ça on se rend compte que tout ne correspond pas à ce qu'on voulait à ce qu'on voyait il y a la fatigue des travaux de tout donc moi j'ai fait quelques petits burn-out l'année dernière parce que parce que il y a des moments c'est trop on a l'impression qu'il faut tout faire tout de suite que voilà c'est mais ouais il faut accepter de prendre son temps et que tout ça met du temps à s'installer et à se faire c'est justement ce sur quoi je voulais embrayer ton rapport au temps en général à la fois le temps long dans le sens où tu construis quelque chose qui va mettre des années à arriver le temps long de l'impact que ça peut avoir va être très long aussi à avoir lieu et aussi le temps court au jour le jour est-ce que ta façon de gérer ton temps a changé rien que par rapport à la balance travail bon après quand je dis travail là c'est pour le coup travail d'animation à côté du travail sur ce qu'il y a autour de toi et le reste comment est-ce que t'as géré ce truc là enfin j'imagine que c'est encore forcément c'est jamais vraiment fini c'est juste où est-ce que t'en es maintenant avec ça moi ce que j'aimerais bien à terme un de ces jours c'est pouvoir bosser à mi-temps la moitié de l'année c'est vrai que ça ça serait le top là bon je suis pas parce qu'aussi on fait beaucoup de travaux donc on a besoin de thunes pour payer aussi parce que bon on fait certains trucs nous-mêmes il y a tout un tas de trucs enfin faire soi-même c'est sacrément fini en plus il faut des compétences particulières quand il faut un charpentier pour changer de la moitié des poutres de la maison bon voilà il faut de la thune pour tout ça mais après c'est vrai que sinon ça c'est vrai que c'est comment dire c'est un truc qui est génial comparé à ma vie d'avant c'est que enfin en gros moi quand je bosse par exemple quand je bosse pour gagner de la thune évidemment vu que c'est en freelance je m'organise comme je veux donc du coup je peux commencer un peu tôt le matin je bosse bien la matinée puis ce que j'aime bien faire c'est m'arrêter le midi je bouffe et puis je vais passer deux, trois, quatre heures dehors potager à creuser des trous à planter des trucs et puis hop je m'y remets et puis je bosse la soirée pour finir mes heures et c'est vrai que c'est hyper agréable aussi ne serait-ce que tu vois je sais pas quand je bosse au moment j'en ai marre je suis un peu saoulé bon bah du coup je vais sortir mon chien je vais jouer avec lui dehors et pendant je sais pas 15-20 minutes et puis je reviens et je vais m'y armer et du coup ça change complètement que ce soit du freelance ou même du boulot en studio en ville ou t'as pas enfin je sais pas si je vais peut-être essayer de vous montrer la vue ouais c'est pas la ville effectivement donc voilà voilà où je suis donc ça c'est mon jardin là on a installé il y a pas longtemps on a fait installer des clôtures sur un tiers à peu près de notre terrain pour avoir des moutons donc là pour l'instant on a récupéré des moutons du voisin pour entretenir en fait la partie la partie prairie voilà donc il y a une partie du terrain moi j'ai l'automne dernier j'ai commencé à planter une forêt comestible donc j'ai planté à peu près 80 arbres fruitiers fruits à coq etc etc devant on a le potager on a plus une partie verger avec d'autres arbres enfin il y a tellement de trucs à faire dehors qui voilà on est on est du coup dans la nature mais en tout cas on est dans l'herbe on est dans le vert enfin autour on a quelques voisins mais on a des vaches on a des chevaux enfin vraiment quand je bosse que je veux m'aérer la tête c'est pas dur quoi je fais trois pas je passe le pas de la porte et voilà quoi je suis ailleurs surtout en ce moment c'est le printemps c'est trop bien il y a des fleurs partout tous les arbres sont fleurs dans tous les sens les oiseaux ressortent il y a les abeilles qui butinent dans le premier qui est tout en fleurs je sais pourquoi je suis là quand je fais ça je suis exactement là où j'ai envie d'être parce que je fais une vie qui est beaucoup plus détendue beaucoup plus cool beaucoup plus calme alors même si paradoxalement on travaille beaucoup parce qu'il y a beaucoup à faire à l'extérieur entre le boulot professionnel et puis le truc dehors mais aussi ça c'est un truc important je pense dans ce genre de projet c'est quand même accepter de prendre son temps parce que justement comme je disais tout à l'heure j'ai fait quelques quelques petits burn-out et c'est le moment où tu te rends compte que si on fait ce problème de changement de vie c'est aussi pour profiter donc voilà nous enfin avec ma copine enfin quand on en a marre un week-end s'il fait beau ben voilà on prend la bagnole on fait je sais pas 10 kilomètres et on se fait une balade en forêt ou alors on va au bord de la mer on marche sur la plage on est là pour profiter pour vivre ça on a ramené nos vélos on fait du vélo dans les sentiers enfin nous on a de la chance aussi d'avoir plein plein de petits sentiers un peu partout qui se promènent un peu partout enfin c'est voilà il faut accepter de prendre son temps aussi de profiter parce qu'on est là pour ça et je voudrais juste avoir un peu un point sur tout ce qui est énergie notamment électricité tu as parlé un peu de l'eau et l'électricité j'imagine que forcément pour le boulot tu as une tablette un ordi tu as tout ce qu'il faut comme ça et juste est-ce que ton rapport à l'énergie a changé est-ce que tu consommes moins d'électricité qu'avant d'où elle vient le truc comme ça parce que par exemple c'est aussi le genre de truc en se renseignant des fois on se dit les panneaux solaires trop bien et après on se renseigne et on se rend compte aussi du coût que ça a et de l'impact que ça a donc ça remet aussi tout n'est pas simple c'est pas juste électricité propre hop panneau solaire c'est vrai que quand on commence à se renseigner sur la question d'autonomie un truc qui revient très souvent sur les réseaux c'est l'autonomie énergétique il y a il y a une espèce de recherche absolue genre je vais être autonome énergétiquement et donc la question des panneaux solaires et tout ça mais c'est vrai que comme tu viens de le dire évidemment ça a des impacts la fabrication des panneaux solaires si on est sur batterie etc surtout qu'en plus il y a une espèce de truc un peu bizarre de se dire qu'on va être autonome énergétiquement en ayant des panneaux solaires et des batteries sachant que les batteries ça tient peut-être 10 ans et après quand tes batteries elles sont mortes t'es plus autonome donc c'est pas vraiment l'autonomie parfaite n'existe pas parce qu'il faut toujours quelqu'un pour fabriquer quelque chose ça c'est obligé c'est ça en fait ça ça fait partie du process global donc pareil ça fait partie au début quand on est en ville qu'on est super dépendant de tout on s'imagine une espèce d'opposé d'extrême inverse de genre je vais être tout seul au milieu de ma forêt je vais tout faire tout seul et j'aurai plus besoin de personne etc bon il y a quelques gens qui peuvent arriver à faire ça mais c'est je trouve pas que ce soit intéressant en soi moi un cheminement qui m'intéresse en fait c'est de développer une autonomie et une résilience locale c'est vraiment qu'avec les gens qui sont autour de nous on arrive à développer un maximum d'autonomie principalement sur les questions alimentaires et sur les besoins que tu peux avoir en compétence en matériel etc la question énergétique au final elle me paraît beaucoup moins primordiale dans le sens où alors ça fait partie des trucs sur lesquels je suis beaucoup revenu sur la production électrique il faut quand même savoir qu'en France 80% de la production vient du nucléaire alors pareil avant j'étais anti-nucléaire c'est dégueu c'est horrible etc et quand on creuse on se dit bon les risques c'est surtout les accidents mais en vrai de ce que j'ai vu après pareil je ne suis pas un expert mais à comparer au charbon je préfère avoir ça exactement et surtout en plus c'est une énergie qui peut être totalement low tech puisque on est dans le nucléaire depuis les années 50 c'est pas dur en fait de se faire des stocks de combustible etc donc dans la grande famille des énergies autant carbonées que décarbonées puisque c'est une énergie décarbonée aussi qui est quand même un très très bon point c'est pas ce qu'il y a de pire après ce dont je me rends compte aussi quand on est à la campagne c'est qu'on a régulièrement des coupures de courant ça c'est un truc auquel on ne pense pas et c'est vrai que quand on regarde aussi dans le monde pour revenir aux questions d'effondrement les pays en effondrement c'est-à-dire les pays où il y avait vraiment des gros problèmes comme en Syrie comme en Libye etc c'est un truc qui revient souvent qu'il y a 2, 3, 4 heures d'électricité par jour et donc c'est vrai que tout ça ça pousse évidemment à se questionner là-dessus donc moi mon idée pour l'instant on ne travaille pas là-dessus pour l'instant puisqu'il y a d'autres priorités sur lesquelles bosser moi ce à quoi j'aimerais venir au moment quand même c'est avoir être capable de répondre à un minimum de nos besoins en électricité puisque énergie c'est pas il faut toujours penser que l'électricité c'est une toute petite partie parce que le pétrole en fait c'est vraiment la partie la plus importante de l'énergie qu'on consomme donc me dire en fait en gros que s'il y a une coupure de courant je puisse avoir le vital c'est-à-dire que nous déjà on a eu prévu à l'avance on n'a pas de congélateur et on n'a qu'un petit frigo c'est-à-dire un top case les frigos qui sont pour consommer le moins d'électricité possible donc ça sera pour faire tourner le frigo même si dans l'absolu on va développer aussi des modes de conservation d'aliments qui nous permettent de nous en passer au maximum faire des concerts lactofermentation les séchages etc et avoir de la lumière et en fait tu te rends compte que finalement c'est tout en fait dans ce qui est dans les besoins primaires tu n'as pas besoin de grand chose d'autre et parce que je me dis que si un jour on en vient à un point où il n'y a quasiment plus d'électricité nulle part j'aurai plus de boulot de toute façon ça intéressera qui de faire des petits dessins animés il y a souvent ce truc là aussi de se dire si vraiment dans le sens où quand on commence à faire une démarche vers quelque chose on va directement en tout cas auprès des autres c'est ce que je peux voir même juste dans ma vie un petit peu quand tu dis par exemple je m'intéresse à l'écologie j'essaie de faire de mon mieux directement on va te dire ouais mais là non et là non et là non et puis on va te dire tous les trucs où tu ne le fais pas comme si le fait de ne pas dire qu'on va le faire à ce moment là hop on peut faire ce qu'on veut il n'y a pas de problème et dès que tu dis ah bah tiens je vais manger moins de viande et puis à ce moment là dès que je ne sais pas tu prends un truc où il y en a et puis on te dit bah alors et c'est vraiment l'exception tu vois et ils sont genre du coup tu n'es pas exactement dans ce que tu dis et ça à un moment donné tu te dis même mais du coup il ne faut plus que je dise en fait il faut juste que je fasse les trucs et puis ensuite comme ça on ne va pas me pointer les exceptions donc il y a aussi ce truc là et peut-être aussi de s'entourer pas que de gens qui font la même chose mais je veux dire d'avoir quelques soutiens aussi là-dedans ça peut aider je pense à bien vivre le truc dans toutes ces questions-là il y a tout un tas de process à la fois psychologiques sociologiques anthropologiques qui rentrent en compte qui font qu'évidemment c'est très complexe et que enfin quand on réalise que bah en gros tout ce qu'on fait c'est détruire la planète sur laquelle on vit enfin évidemment il y a tout un tas de gens qui vont qui vont vouloir alors inconsciemment mais ne pas voir ça qui vont qui vont préférer puis en plus c'est des questions extrêmement extrêmement complexes et donc c'est toujours beaucoup plus facile de rester sur des des points de vue très binaires on va dire bah soit t'es gentil soit t'es méchant soit tu fais bien soit tu fais mal soit ceci soit cela mais oui en vrai c'est sûr que personne n'est jamais constant et personne n'est jamais parfait et c'est vrai que si tu rentres dans ces débats là bah du coup t'en sors pas et tu finis par dire bon bah ok bah faisons rien du coup et puis voilà c'est vrai que quand tu commences à pousser ce genre de réflexion tu vas nulle part j'essaie plus de comprendre en fait comment les gens arrivent à dire ceci arrivent à dire cela et sur tout ce que je peux expérimenter bah j'expérimente plutôt que d'essayer de théoriser ouais montrer par l'exemple quoi mais c'est exactement ça ça c'est vrai que c'est un peu bon ça c'est peut-être un peu le truc vers lequel je voulais aller mais c'est vrai que bah si si on parle maintenant c'est pas pour le plaisir de parler de moi en fait c'est que donc nous avec ma copine on a créé un Instagram pour parler de notre mode de vie parce qu'il y a ton compte où il y a les animations et ce compte là moi justement j'ai découvert les deux en même temps et puis c'est c'est vraiment le truc complémentaire de ce qu'on dit là quoi la vidéo c'est vraiment le condensé de ça ouais ouais c'est un peu les deux et c'est vrai que donc on a créé ce compte là pour essayer de donner envie aux gens d'aller vers ce genre de mode de vie ou en tout cas les gens qui sont dans nos dans nos cercles dans nos modes de vie parce que c'est vrai que encore aujourd'hui moi je suis en contact avec beaucoup d'amis d'anciens collègues de potes qui sont intéressés par tout ça mais qui ont du mal qui ont du mal à s'y mettre et et nous notre démarche c'est d'essayer de faire la preuve par exemple de dire voilà on peut faire ce changement de vie et avoir une vie chouette parce que en vrai on a vraiment une belle vie et puis surtout en plus le truc qu'on avait évidemment pas du tout anticipé c'est le Covid et évidemment que depuis le début de la crise et depuis le début des confinements on se fait être là c'est bien parce que nous le confinement on le voit presque pas nous on est toujours dehors on est toujours dans le jardin on n'a plus de choses à faire on peut moins aller au resto et on peut se balader un peu moins loin mais sinon factuellement ça ne change pas grand chose à nos vies alors qu'il y a tellement de gens qui dépriment qui n'en peuvent plus de rester enfermés ça en plus mais vraiment on peut faire ce changement de mode de vie en étant intelligent il faut bien s'organiser professionnellement ça c'est une évidence pour pouvoir assurer quand même ça parce qu'il faut savoir aussi quand même qu'il y a une autre possibilité en fait c'est les gens qui se réorientent complètement c'est à dire qu'en plus de déménager et tout ça ils vont aussi changer de profession pour pouvoir faire un boulot là où ils vont déménager mais il faut bien comprendre que ça sera une difficulté supplémentaire puisqu'évidemment changer d'environnement de vie avoir une maison etc c'est plein de nouveaux défis c'est plein de nouvelles problématiques et si en plus à ça on ajoute au fait de changer de carrière professionnelle évidemment ça fait une contrainte supplémentaire qui fait ça pour être de l'autant plus après il faut comment en parler ça arrive aussi qu'il y a des gens qui se cassent un peu la gueule un grand classique aussi c'est les couples qui se séparent ça arrive quand même dans ce genre de projet je l'ai vu beaucoup de fois parce que c'est tellement c'est tellement fatigant tellement prenant que voilà moi avec ma copine ça s'est toujours plutôt bien passé mais c'est vrai qu'il y a eu quand même deux trois fois où évidemment quand tout le monde est crevé qu'on n'en peut plus il y a des fois c'est vrai qu'on est là on se dit putain mais qu'est-ce qu'on fout là tu vois tu dis putain t'as envie de te poser mais t'es en plein de travaux et puis t'as rien pour te poser t'as même pas une table t'as même pas une chaise enfin tu vois il y a des moments psychologiquement tu vois ça peut être un peu un peu difficile donc ça il faut quand même avoir conscience mais en même temps ça se fait quoi ça se fait on y arrive alors après c'est pour ça aussi c'est important d'avoir une vraie une vraie motivation profonde à tout ça que ça se fait pas c'est pas des vacances ouais voilà c'est enfin puis c'est parce qu'il y a aussi des gens qui ont des espèces d'idéalisme sur la nature sur la campagne que enfin t'as l'impression qu'ils veulent faire ça juste pour pouvoir faire des belles photos sur Instagram quoi mais voilà en vrai c'est ça va beaucoup plus loin que ça quoi donc après bon aussi évidemment je parle de mon expérience c'est ce que je vois un peu autour de moi mais chacun chacune aura son expérience forcément là de toute façon toutes ces vidéos là sont toujours un témoignage de telle ou telle personne enfin voilà quoi c'est ça mais bon voilà vraiment il faut le dire c'est faisable et puis une fois de plus pour moi c'est l'avenir c'est l'avenir parce que vivre dans une grande ville ça peut paraître un peu violent de le dire mais il n'y a pas d'avenir dans les grandes villes parce que ce qui se passe c'est qu'on est dans le monde vu comment il est vu les les réserves de ressources qu'on peut avoir autant sur les questions énergétiques que sur sur les ressources minérales etc pour faire tous les objets dont on a besoin par rapport au changement climatique le monde se tend et va se tendre de plus en plus il n'y a pas un moment je veux dire c'est structuellement matériellement parlant il n'y a pas un moment où tout va s'arranger où tout se passera bien où tout sera beau enfin on voit bien que les états ne peuvent pas changer enfin pareil il y a des contraintes socio-économiques telles qui font que on ne pourra jamais élire un président sur un programme où il va dire allez décroissance générale pour tout le monde etc etc enfin voilà on est dans des systèmes si on veut que s'assurer de notre avenir il y a un moment il va falloir changer il va falloir changer des trucs alors après moi j'ai pris nous on a choisi un mode de vie il n'y a pas que ça à faire il y a d'autres choses à faire il y a des gens qui font des trucs en groupe puis il y a aussi il y a des gens il y a des militants et des militantes enfin j'ai une amie qui s'appelle Sixtine Dano qui est animatrice aussi qui fait du décor peut-être que ça pourrait être une personne intéressante pour toi interviewer elle est hyper impliquée dans le mouvement climat dans les crochets les portraits de Macron les aller envahir les mines de charbon etc ça c'est des façons de faire différentes moi c'est vrai que tout ça j'ai du mal en fait avec même tout ce qui est manif et tout c'est un truc c'est pas ma personnalité mais voilà moi j'ai trouvé une autre façon de faire moi l'idée c'est d'expérimenter d'apprendre des choses et puis s'il y a des gens qui sont intéressés par tout ça n'hésitez pas à aller sur le compte n'hésitez pas à m'écrire peut-être on pourra mettre mon mail pour les gens qui peuvent être intéressés par ça pour partager tout ça quand la situation sanitaire ira un peu mieux on pourra accueillir des gens pour faire visiter partager tout ce qu'on fait il y a plein de façons de faire il y a plein de choses à faire et c'est jamais trop tard aucune situation n'est inextricable alors c'est sûr que plus on a d'argent et mieux et plus facile c'est mais même avec peu de thunes il y a quand même beaucoup de possibilités qui restent à faire parce que la campagne c'est pas cher parce que on n'a pas le même mode de vie qu'on peut avoir en ville donc on a beaucoup moins de dépenses dans tout un tas de domaines il y a des gens qui vivent ensemble qui mettent en partage plein de choses ça vaut le coup en tout cas pour les gens qui comprennent qui réalisent qu'il y a un problème dans nos modes de vie qui commencent à réfléchir un peu leur avenir et même pour les jeunes professionnellement qui se lancent dans l'anime c'est vrai qu'ils peuvent se demander est-ce que vraiment ça a un sens de faire ça moi c'est vrai que là-dessus j'ai pas trop de problèmes c'est sûr je bosse dans la pub ça fait partie c'est un truc qu'on pourrait me reprocher dire le mec il veut vivre à la campagne il y a un mode de vie durable il y a besoin de la pub bah ouais je sais mais je suis pris dans des contraintes socio-économiques qui font que c'est mon boulot je trouve que c'est aussi ma passion c'est aussi un truc oui c'est ça les deux peuvent cohabiter en soi comme on disait tout à l'heure il n'y a pas de perfection ça y est l'idéal est là on a tous des contradictions de ce genre-là oui mais le truc c'est que tout ça on ne sait pas non plus vers quoi ça va mener c'est ça aussi qui est important et c'est pour ça que c'est bien d'avoir conscience aussi de l'ensemble des problématiques parce que peut-être en faisant de l'anime on peut aussi faire des films de sensibilisation c'est montrer comment le futur peut être et à quel point ça peut être cool pour pouvoir donner envie aux gens d'y aller c'est vrai qu'avec nos boulots on peut faire ça on peut faire des belles images on peut donner envie on peut motiver et même si on ne fait pas ça tout de suite c'est pas grave une fois de plus ça peut arriver à un moment où on ne l'attend pas donc voilà essayer de prendre toutes ces problématiques un peu à bras-le-corps voir ce qu'on peut en faire et puis se laisser aussi un peu mener par nos besoins et nos envies après il y a des gens aussi je comprends aussi pour qui c'est trop il y a des gens qui ont des enfants qui ont des boulots qui sont un peu chiants enfin moi je sais que je suis un privilégié c'est un problème à le reconnaître il y a des gens qui ont des boulots de merde qui font des mégas horaires qui n'ont pas le temps de penser à ça et s'occuper de ça c'est pas grave c'est pas des méchants c'est pas des sales cons c'est juste qu'ils sont pris dans les choses qui les dépassent et qui les bloquent mais voilà si on a l'envie si on a la possibilité de partir dans ces trucs là ben voilà faut pas hésiter se renseigner questionner donc voilà moi je me mets un peu à la dispo de ceux que ça intéresse en tout cas nous le mode de vie vers lequel on va parce que la question aussi le problème c'est qu'on souhaite toutes ces problématiques environnementales etc on peut se dire il n'y a pas d'espoir pour l'avenir etc mais si en fait il y a plein de belles choses à faire moi je suis un mec passionné je suis passionné par l'anime par mon boulot mais je suis d'autant plus passionné en fait j'ai même redécouvert de nouvelles passions dans ce que je fais tu vois quand je me renseigne sur je sais pas le fonctionnement de la vie du sol les insectes le carbone l'azote les verres de terre le machin le truc c'est passionnant de se rendre compte comment la vie fonctionne et comment nous on peut essayer de s'insérer là-dedans et travailler avec ça pour pouvoir avoir ce qu'on veut c'est incroyable quand on voit les arbres comment ils fonctionnent l'intelligence qu'ils ont enfin voilà il y a des trucs passionnants à faire il y a plein de belles choses et puis en plus même si il y a des choses qu'on va perdre avec le champ climatique tout ça il y a toujours des choses à sauver il y a des belles choses à faire il y a plein de positifs pour l'avenir oui je suis d'accord là-dessus je trouve qu'on a fait le tour de pas mal de notions de sujet tu m'avais dit que tu avais pris quelques notes si jamais il y a des trucs qu'on n'a pas abordé que tu voudrais aborder un truc juste que je voulais dire en fait dans tout ce que j'ai fait c'est mon côté très passionné etc l'anime aussi c'est que j'ai fait j'en parle parce que ça peut servir j'avais fait un Tumblr même si Tumblr n'est plus trop à la mode maintenant il s'appelle toutdittraditionalanimation tumblr.com et donc voilà c'est une grosse base de données où il y a plein de choses si on veut apprendre l'anime découvrir tout un tas de choses j'avais fait un autre c'est plus anecdotique mais c'était au début un peu des mèmes sur internet j'avais fait un autre Tumblr qui s'appelle Animator Survival GIF où en gros c'était des mèmes sur le monde de l'anime avec un petit gif et une petite phrase dessous alors après c'est anecdotique c'est des petites conneries pour partager un peu les expériences et essayer de rire un peu de ça mais c'était vachement intéressant aussi parce que l'idée à chaque fois c'était de faire une mini-histoire alors on en revient plus à un truc de boulot c'est comment arriver avec une image et une petite phrase à faire un truc qui a un impact faire un truc qui raconte quelque chose qui font que les gens vont se marrer autre que juste ah quand mon superviseur me donne une re-tech et tu mets un gif de quelqu'un qui est juste triste un peu plus des trucs faciles tu vois comment avoir un gif qui soit un peu décalé avec la phrase que tu vas mettre comment ça va créer un truc inattendu comment ça va capter l'attention des gens qui vont regarder comment tu vas faire un truc qui marche c'est exactement la même démarche que l'anime ou le dessin en fait c'est comment comment tu vas trouver le petit truc le petit twist qui va rendre ce que tu fais intéressant bon là juste pour dire que c'est un petit exercice qui peut être intéressant aussi pour bosser pour bosser ces trucs là les gifs et tout ça ça reste aussi une nouvelle façon de raconter quelque chose que ce soit ça ou quand il y avait les vines de 6 secondes ou les tiktok maintenant il y a vraiment des trucs où il y a moyen de raconter des histoires un peu différemment de réadapter les schémas de narration et tout dans des formats très courts qui doivent capter très vite l'attention des choses comme ça donc en vrai il y a plein de choses à tester là dessus aussi pareil en fait quand j'étais sur les casseaux c'est là chez Bobipron où j'ai développé pas mal de petits projets j'ai fait beaucoup de choses en parallèle qui ne sont pas sortis et tout ça mais j'avais fait aussi des vidéos promo Vine sur la saison 2 des casseaux et c'était hyper intéressant parce que c'était des vidéos je crois que ça faisait genre 5 secondes un truc comme ça et en 5 secondes il faut arriver à raconter une mini histoire donc avoir un début une péripétie et une chute et que ça fasse marrer c'est super dur je les ai regardés en préparant notre discussion j'ai regardé un peu ce que j'ai fait j'ai regardé quelques vidéos il y en a certaines qui sont nulles qui ne marchent pas du tout il y en a d'autres tu vois je suis assez content je trouve que ça ça raconte quelque chose ça aussi c'est un très bon exercice et du coup ça nous amène à d'autres trucs dont je voulais parler en fait c'est une petite liste de conseils en fait pour le freelance des gens qui veulent se lancer en freelance bien sûr basé sur ce que j'ai fait et c'est vrai que donc un truc important c'est vraiment bien booster ces réseaux sociaux ça c'est vraiment hyper important parce que moi je vous le disais à un moment au final j'ai eu pas mal de boulot en fait grâce aux réseaux sociaux grâce à internet au fait que je partageais mon taf et c'est vrai qu'aujourd'hui je vois je bosse sur des prods avec des gens relativement jeunes qui ont peut-être pas forcément fait d'école ou pas d'école très prestigieuse mais parce que bon déjà c'est des gens qui bossent beaucoup qui font beaucoup de choses etc. mais qui postent du coup sur les réseaux sociaux qui postent peut-être depuis un moment et du coup ils se font forcément remarquer et du coup c'est comme ça aussi qu'on peut avoir du boulot on peut venir nous voir alors après il faut se méfier parce que ça c'est le grand classique mais il y a beaucoup de gens qui vous proposent un tas de trucs qui sont souvent très intéressants on propose très 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 souvent des boulots pas payés on te dit on est des passionnés tout ça alors bon on peut on peut refuser de temps en temps si on a envie si le projet nous plaît si on fait livre on peut accepter si on pense que ça peut être intéressant pour nous si on peut y prendre du plaisir mais bon c'est un bon truc quand même pour avoir du boulot surtout en plus il faut bien se rendre compte maintenant il y a de plus en plus de studios qui ne bossent qu'avec des freelances qui sont des studios que numériques en fait que virtuels il n'y a pas de locaux et donc c'était un mouvement qu'il y avait en fait avec la numérisation globale mais aussi maintenant avec le Covid avec le développement du télétravail des trucs qui se développent de plus en plus donc vraiment pas hésiter réseaux sociaux surtout Instagram en ce moment après j'espère que je ne vais pas devenir trop vieux et rater les nouveaux trucs avec TikTok je n'ai jamais touché TikTok c'est des formats très courts donc ça me semble moins TikTok pour moi après je l'ai vraiment utilisé 2-3 fois je pense mais c'est vraiment le côté tu regardes plein de choses et puis tu dois avoir quelque chose qui te capte et éventuellement tu vas aller regarder tout ce que fait la personne mais Instagram pour moi il y a plus le côté vitrine que je pense il n'y a peut-être pas pareil sur TikTok mais je ne connais pas assez mais c'est vrai que pour moi Instagram c'est vraiment pas un portfolio non plus mais c'est vraiment une vitrine une vitrine une vitrine qui est cool à partager c'est ça et voilà donc pas hésiter à voir ça alors moi aussi un truc faire gaffe je sais qu'on me l'a déjà dit c'est que moi vu que mon Insta à la base c'était un truc un peu ma vie de tous les jours où je postais des photos de ce que je voyais et puis je mettais mes dessins perso et puis je mettais mes Animes Pro on me disait mais toi en fait tu fais quoi parce que quand on regarde ton Insta on ne comprend pas donc c'est vrai que c'est pas mal en fait moi c'est vrai que mon Insta j'ai redirigé mais non je ne pose plus que mes Animes c'est tout déjà j'ai plus le temps en fait de faire dilu perso mais voilà je ne pose plus que mes Animes comme ça au moins c'est clair et voilà n'hésitez pas à avoir des comptes peut-être même séparés si vous faites du design de l'Anime du board pour que ce soit bien clair professionnellement et c'est pour ça aussi que la fontaine du Noyer je l'ai fait à côté avoir un lien vers la démo dans Instagram on peut avoir un lien donc c'est intéressant de mettre un lien vers la démo la plus récente ou des choses comme ça et après voilà ayez un compte Vimeo ça aussi c'est vachement bien on peut mettre des longues vidéos de bonne qualité on peut mettre beaucoup de choses et c'est pas mal aussi quand on cherche on va sur le compte on retrouve tout d'un coup et puis c'est vrai le problème d'Instagram c'est qu'il faut remonter on ne sait pas trop ce qu'on regarde voilà ça peut prendre plus de temps donc c'est vrai qu'avoir un lien d'une démo bon moi je dis ça mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis à jour peut-être que je le fasse mais voilà avoir une démo un peu claire c'est pas mal aussi un autre conseil que je voulais donner alors ça c'est mes expériences perso mais c'est aussi lié à mon expérience de supervision j'ai fait un tout petit peu de réel aussi quand j'étais à Boby de tout ça un truc qui est vachement important et d'autant plus quand on est en freelance c'est de ne pas faire chier alors ça c'est un truc qui est vraiment qui est vraiment important parce que notamment quand on sort de l'école les jeunes professionnels on peut être tant de bonnes intentions on peut vouloir très bien faire et quand je sais pas on vous demande de faire un plan il faut dire ah ouais mais moi j'aimerais bien le faire comme ci comme ci comme ça il faut toujours proposer mais si le superviseur au réel vous dit non fais le plus tôt comme ça insistez pas parce qu'en fait ce qu'il faut bien voir c'est que j'ai bien vu quand je l'ai fait quand on est superviseur au réel on a beaucoup de boulot et on a surtout en fait on a mille choses à gérer donc on a plein de choses à penser en même temps on doit tout le temps jongler d'un truc à l'autre entre l'équipe d'anime je veux leur trouver des choses à faire il y a le réel il y a tel truc il faut envoyer à la prod il y a une réunion il y a ceci il y a cela donc en vrai on n'a pas le temps pour les petits problèmes d'égo les petits trucs et c'est vrai que j'en parle des fois avec des potes avec qui je bosse des superviseurs enfin j'ai tant mon pote superviseur il y a quelques mois qui a bossé avec un animateur que je connais un peu qui est un mec qui est hyper fort mais qui a été super casse-couille et le problème c'est que dans ces trucs là franchement à bosser entre quelqu'un de moyen mais qui fait bien son taf et qui ne fait pas chier et quelqu'un de très bon mais qui va faire chier je vais plutôt bosser avec quelqu'un de moyen parce que je sais que je pourrais toujours en tirer quelque chose voilà en donnant des héritages etc comme bossant avec quelqu'un de très bon mais qui va passer son temps à tout remettre en cause à vouloir faire comme ci vouloir faire comme ça ça franchement on n'a pas le temps pour ça dans un contexte de production c'est revenu souvent dans les discussions avec les différents animateurs animatrices ou autres avec qui j'ai discuté c'est ce côté il faut qu'il y ait aussi une efficacité ça reste quelque chose de passionnant de passionné mais il y a aussi quand t'es animateur t'es un rouage dans la machine qui fait que tu dois faire les choses vite et bien la plupart du temps et c'est vrai qu'il y a souvent on m'a souvent dit ce truc là on va prendre quelqu'un qui est qui est moins bon mais rien qui est agréable aussi à travailler avec quand on travaille tous ensemble dans un studio s'il y en a un qui commence à embrouiller personnellement tout le monde il va tout il va vraiment tout gangréner donc c'est le genre de truc que tu dois voir quand tu le recrutes et j'imagine que c'est aussi ça le gros boulot de ceux qui construisent les équipes et tout et bien surtout ça il faut voir que c'est vrai quand t'es en studio et ça l'est encore plus quand t'es à distance c'est vraiment une spécificité du freelance les mails la communication est beaucoup plus difficile parce que les gens tu les as pas en face même si tu fais les vidéos parfois c'est galère parfois ça lag il y a les mails etc donc moi je dis ça parce que je sais que ça m'arrive encore de le vivre mais il y a des fois je réagis je sur réagis un peu il y a des fois il y a des trucs vérités qu'on m'a dit ceci après on me dit cela et des fois putain mais il faut chier etc si vous êtes énervé soyez énervé si vous voulez gueuler gueulez chez vous autant que vous voulez mais quand il y a les échanges de mails et de messages toujours dire ok peu problème c'est vraiment après faut pas non plus se laisser marcher dessus évidemment si vous êtes sur une prod où on vous demande de faire des trucs qui n'étaient pas prévus ou qu'on vous demande des overtimes pas possibles ou bon voilà vous faites pas non plus exploiter et voilà faut pas hésiter à gueuler quand on sent que les demandes sont pas du tout légitimes et quand c'est des trucs de prod vous gagnerez tout à vous écraser à ravaler votre truc et à faire le truc qu'on vous demande un autre truc important aussi c'est être bon élève quand la prod vous demande à votre facture de mettre telle ligne qui dit ça faites le tout de suite quand on vous demande de la nomenclature de nommer vos fichiers comme ci comme ci comme ça faites le direct comme ça quand on vous demande d'organiser vos layers et de les nommer de telle manière faites le tout de suite ça c'est pareil c'est des petits trucs les gens vont dire ah putain encore il n'y a pas mis les bons trucs donc il va falloir que quelqu'un passe derrière ça va ralentir ça va faire chier et on risque de se souvenir de vous c'est toujours pareil parce que après ça c'est un peu le revers de la médaille mais on est aussi tous et toutes en compétition donc personne n'a envie de ça mais c'est le marché du travail c'est le fonctionnement même du libéralisme on est tous en compétition les uns avec les autres et donc quand un studio a le choix entre deux personnes des fois ce choix peut se faire sur un petit truc et si si voilà il y a un truc lui ou elle pareil les mails répondez vite laissez pas traîner des millénaires parce que les prods ils sont toujours contents quand ils vous envoient un truc ils vous demandent si vous pouvez bosser ou pas même si vous pouvez pas dites le tout de suite comme ça ils savent dire merci super comme ça ils passent à autre chose ils attendent pas pendant des plombes et bon là c'est vraiment toujours essayer de fluidifier au maximum la communication pas hésiter aussi à en faire des caisses c'est à dire que moi quand j'envoie des mails ou même quand j'ai fini un plan j'envoie le truc ou si j'ai une question bonjour voilà j'ai fini tel plan je voudrais savoir tel ou tel truc même s'il y a des choses parce qu'il faut bien comprendre il y a des choses qui nous paraissent totalement évidentes et sur lesquelles on se questionne pas mais la personne en face quand elle va lire ton mail tu sais pas ce qu'elle a fait avant tu sais pas à quel point elle va remettre en place donc ne pas hésiter tu vois même les discussions avec la prod sur les durées faire les trucs là tu vois j'ai fini une prod j'avais fini un peu avant la fin je fais qu'une trop du boulot pour aller à la fin dans le contrat bon là c'est des discussions ça peut être un peu touchy parce que tu vois ils me demandaient s'ils pouvaient faire une rupture dans le contrat un peu plus tôt mais bon ça m'arrangeait pas donc voilà il faut être bien didactique prendre son temps dire voilà moi ça m'embête pour ci pour ça parce que ceci parce que cela il faut vraiment se comprendre qu'on est dans une chaîne qu'on est un petit maillon d'une grande chaîne et qu'on n'est pas tout seul parce que c'est ça le problème c'est qu'on est tout seul chez nous du coup des fois on a l'impression que les superviseurs ils ont que nous à s'intéresser et que etc évidemment donc vraiment pas hésiter à être bon élève peut-être qu'on se reverra qu'on fera d'autres vidéos pour parler plus anime méthode technique tout ça tout ça mais c'est vrai que dans le comportement la façon de faire etc c'est les choses qui me paraissent importantes merci beaucoup et puis je te dis à bientôt pour d'autres choses salut à bientôt à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021